... Cher président, chers intervenants, chers participants, Romain Soubéran, notre directeur, est hélas retenu par son conseil d'administration. Donc, Carole Groze, je m'occupe de la communication, il m'a demandé simplement de vous accueillir, en toute simplicité. Et de vous souhaiter le meilleur pour les ateliers Maurice Allais, que nous sommes fiers d'accueillir cette année encore. Mais je ne veux pas monopoliser la parole, donc je vais très vite la donner à la fondatrice de la Fondation Maurice Allais, Christine Allais. Chère Christine, à vous. Merci, chère Carole. Monsieur le président d'honneur du conseil scientifique de la Fondation Maurice Allais, monsieur le président du conseil scientifique de la Fondation Maurice Allais, messieurs les intervenants et modérateurs de cet atelier, mesdames, messieurs, chers amis, au nom de la Fondation Maurice Allais, je vous souhaite à tous la bienvenue et je me réjouis de vous accueillir très nombreux aujourd'hui pour cet atelier Maurice Allais 2016. C'est déjà la deuxième édition de ces ateliers Maurice Allais qui ont rassemblé, pour la première fois ici même en mai 2014, 250 personnes sur le thème « La politique monétaire européenne et mondiale de demain, quelle rupture et quelle continuité ». Nombre d'entre vous étaient déjà présents en 2014 et ont souhaité s'inscrire à nouveau cette année, témoignant de leur intérêt pour ces ateliers. Beaucoup d'entre vous ont également assisté aux deux premières cérémonies de remise du prix Maurice Allais en 2013 et 2015. Je les remercie tous de leur fidélité. Pour ceux qui nous rejoignent cette année et qui ne découvrent que maintenant l'existence de la Fondation Maurice Allais, je souhaite rappeler très brièvement qu'à la suite de la disparition de mon père en 2010 et avec le soutien de certains de ses amis, j'ai été à l'initiative de la création d'une fondation pour faire vivre son souvenir et pour mieux faire connaître son œuvre si riche et si diversifié, couronnée par le prix Nobel d'économie en 1988. Cette fondation a été destinée à mettre en place un prix portant son nom et plus généralement à fédérer diverses initiatives qui pourraient être prises en sa mémoire. La Fondation Paris Tech, dédiée au soutien de l'enseignement supérieur et de la recherche, a permis à cette nouvelle fondation de naître. Elle a en effet accepté avec enthousiasme d'abriter la Fondation Maurice Allais et de la faire bénéficier du statut de Fondation reconnue d'utilité publique. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'équipe de la Fondation Paris Tech présente cet après-midi, Guillaume Ravel, Brigitte Roux, Gaëlle Saint-Jalmes et Lysali. Sans l'aide précieuse qu'il m'apporte au quotidien, la Fondation Maurice Allais ne pourrait pas fonctionner. En alternance avec le prix Maurice Allais de sciences économiques, décerné par la Fondation tous les deux ans, la Fondation a décidé d'organiser des rencontres permettant d'associer les réflexions de représentants du monde académique et de responsables économiques de haut niveau du secteur public comme du secteur privé. Baptisé Atelier Maurice Allais, ces rencontres portent essentiellement sur des thèmes abordés par les travaux de Maurice Allais et contribuent ainsi, conformément à l'objet de la Fondation, à mieux faire connaître son œuvre et à s'en inspirer pour nourrir la réflexion sur les débats économiques contemporains. Bertrand Munier, président du conseil scientifique de la Fondation, et Xavier Botteri, membres très actifs du comité de fondation depuis sa création, ont été à l'origine de la mise en place de ces ateliers. Ils ont ainsi souhaité se situer dans la filiation de la démarche qui était autrefois celle de mon père lorsqu'il cherchait à favoriser le dialogue entre théoriciens et praticiens de l'économie, notamment au sein du groupe de recherche économique et sociale, le GREX, qui reste un modèle pour les ateliers Maurice Allais d'aujourd'hui. Cette année encore, comme en 2014, Bertrand Munier et Xavier Botteri se sont beaucoup investis dans l'organisation de ces ateliers et je dois leur exprimer ma gratitude pour avoir de nouveau réussi à convaincre des personnalités prestigieuses d'y participer. Pour cette deuxième édition, la fondation a retenu un thème au cœur de l'actualité économique du moment, celui des politiques monétaires dites non conventionnelles et du système financier. Il est apparu bien naturel à notre comité de fondation de choisir à nouveau un sujet sans rattacher aux questions monétaires puisque Maurice Allais, comme vous le savez, a réfléchi sur ces questions tout au long de sa vie. Comme en 2014, Jean-Claude Trichet, président d'honneur de notre conseil scientifique, a accepté d'assurer la présidence de cet atelier qu'il conclura tout à l'heure. Malgré un emploi du temps particulièrement chargé et de nombreuses autres sollicitations, je l'en remercie bien sincèrement. Permettez-moi aussi d'exprimer ma profonde reconnaissance à l'ensemble des intervenants, tous de haut niveau, qui ont répondu favorablement à la proposition qui leur a été faite de participer à ces ateliers en dépit de multiples obligations et qui, pour certains d'entre eux, ont fait de longs déplacements pour prendre part aux discussions de cet après-midi. Après l'introduction du professeur Bertrand Munier, président de notre conseil scientifique, qui va nous expliquer en quoi l'héritage de Maurice Allais peut nous éclairer au regard de la problématique actuelle des politiques monétaires non conventionnelles, des millions spécialistes vont ainsi nous faire profiter de leur éclairage. Nous entendrons ainsi successivement Arnaud Marès, conseiller du président de la Banque centrale européenne, Patrick Artus, chef économique de Natixis, Nouriel Roubini, professeur à l'Université de New York, qui nous fait pour la deuxième fois l'honneur de participer à ces ateliers, ou encore Lord Menvenking, ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui sera interviewé tout à l'heure, en même temps que Jean-Claude Trichet, par deux journalistes économiques, François Langlais et David Marche. J'ai une pensée particulière pour le professeur Jean Tirole, qui a accepté d'intervenir en fin d'après-midi, en dépit des innombrables sollicitations dont il est l'objet depuis qu'il a rejoint Maurice Hallel, parmi les très rares lauréats français du prix Nobel d'économie, car je le connais personnellement depuis que j'ai été en contact avec lui au moment où il préparait le très bel hommage qu'il a rendu à mon père lorsqu'il lui a succédé à l'Académie des sciences morales et politiques. Deux praticiens hors fèvres des sujets traités apporteront en outre leur concours au débat en intervenant comme modérateurs. Xavier Botteri, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, et Eric Bartalon, qui a été nominé par le jury du prix Maurice Hallel 2015, se passionne pour l'œuvre de mon père et a désormais rejoint notre comité de fondation. Mes remerciements les plus chaleureux vont à tous ceux qui s'apprêtent à intervenir au cours de cet après-midi. Ils vont aussi aux différents partenaires qui ont apporté un précieux soutien à la fondation Maurice Hallel pour l'organisation de cet atelier. Tout d'abord, Mines Paris Tech, cette école des mines à laquelle mon père était si attaché, a bien voulu héberger une fois de plus la fondation Maurice Hallel pour son événement annuel. C'est aujourd'hui la quatrième fois qu'elle accueille la fondation dans ses murs. Je me félicite du fructueux partenariat qui s'est ainsi noué depuis l'origine de la fondation, grâce au soutien du directeur de l'école, Romain Souberan, qui nous rejoindra en fin d'après-midi. Il est retenu par son conseil d'administration. Comme à l'accoutumée, le service de communication de l'école, en particulier sa directrice, Carole Groze, qui a prononcé quelques mots de bienvenue avant moi, nous a apporté un concours très appréciable pour l'organisation matérielle de cet événement. Je pense bien sûr aussi à Daniel Gauzeland, qui a assuré avec efficacité, comme d'habitude, la gestion des inscriptions et le secrétariat. Je n'oublie pas non plus l'aide que nous apporte cette année l'agence de communication Les Rois-Mages, qui s'occupe de nos relations presse. Et je n'oublie pas non plus les jeunes bénévoles qui ont accepté de venir en renfort. Parmi les fidèles partenaires de la Fondation Maurice Allais, je voulais aussi mentionner la ville de Saint-Cloud, où mon père a vécu pendant la plus grande partie de sa vie et qui occupe maintenant une place privilégiée parmi nos partenaires. En dépit des restrictions financières qui sont aujourd'hui imposées aux collectivités territoriales, la ville de Saint-Cloud fait en effet bénéficier la Fondation d'une subvention tout à fait substantielle depuis plusieurs années. Et je me réjouis de cet autre partenariat qui s'est ainsi mis en place grâce au soutien constant du maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati. Je crois qu'il est représenté cet après-midi par Éric Senave, maire adjoint en charge des finances, qui était déjà présent l'an dernier pour notre remise de prix. Nous continuons par ailleurs à bénéficier du soutien d'Arrogras, qui a apporté à la Fondation une aide financière très importante lors de son lancement. Un certain nombre de généreux donateurs individuels sont aussi présents dans la salle. Je les remercie tous très sincèrement pour leurs contributions et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de ne pas pouvoir les citer tous nommément. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour lancer un nouvel appel à votre générosité à tous. La recherche de financement pour une fondation comme la nôtre est difficile par ces temps de crise et toutes les contributions seront les bienvenues, quel qu'en soit le montant. Un bulletin de don a été inséré dans vos dossiers pour permettre à ceux qui le souhaiteraient de concrétiser dès à présent leur démarche. Je rappelle que les dons adressés à la Fondation Maurice Allais ouvriront à l'ensemble des avantages fiscaux prévus par la législation française en matière de mécénat. Les actions de la Fondation ne se limitent pas aux seuls prix Maurice Allais et aux ateliers Maurice Allais. Pour ne pas retarder l'ouverture de cet atelier, je n'évoquerai cependant que rapidement deux autres actions déjà entreprises avant de conclure ce propos liminaire. D'une part, afin de diffuser le plus largement possible les travaux de Maurice Allais, nous avons engagé un programme de traduction en anglais de ces ouvrages majeurs. La traduction d'Économie et intérêt de 1947 qui, avec le traité d'économie pure de 1943, fut récompensé par le prix Nobel, est aujourd'hui en voie d'achèvement. Nous espérons qu'elle pourra être prochainement publiée par les presses de Chicago. D'autre part, nous avons mis en place un site internet propre à la Fondation Maurice Allais, destiné non seulement à présenter la Fondation elle-même, mais également à dresser un panorama de la vie et de l'œuvre de Maurice Allais sous ses multiples facettes. Les informations publiées sur ce site sont désormais disponibles en français et en anglais. J'invite donc tous ceux qui voudraient en savoir plus à venir visiter notre site. Mais dans l'immédiat, il est temps de revenir à l'ouverture de cet atelier et je vais donc maintenant, sans plus tarder, passer la parole au professeur Bertrand Munier. Cher Bertrand, c'est à vous et merci à tous. Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, on a un jour demandé à Lord Keynes de définir ce qu'était un aventurier. Il a dit c'est un banquier dont les affaires ont mal tourné. Nous allons avoir à parler de quelques aventuriers ici et là cet après-midi. Ce que je voudrais montrer, c'est que Maurice Allais nous a légué un outillage conceptuel qui n'est pas seulement voué à remplir les cours d'histoire de la pensée économique mais dont certains outils peuvent être tout à fait utiles pour résoudre certains des problèmes dont nous allons parler cet après-midi. Et je voudrais rappeler, excusez-moi, ce sera les seules équations que j'utiliserai, il y en a quatre et pas cinq, rappeler simplement comment Maurice Allais a construit sa pensée monétaire. D'abord, il est parti de quelque chose que tout le monde connaît, c'est-à-dire une équation quantitative de la monnaie MV égale PQ, la masse monétaire multipliée par la vitesse à laquelle elle circule est égale au prix multiplié par la somme des biens qu'on achète à l'aide de la monnaie. Donc, c'est une égalité, c'est une identité comptable. Mais il en a fait une théorie en posant quatre idées. Première idée, d'abord, grand V n'est pas une constante, contrairement à ce que disaient les quantitativistes classiques. Grand V n'est pas une constante, grand V est une fonction d'un ressenti conjoncturel. Ce ressenti conjoncturel, il a appelé grand Z, et je vais continuer de le faire ici. Et donc, selon que la conjoncture est plus ou moins bonne, que la vitesse de croissance est plus ou moins rapide, la vitesse de circulation de la monnaie se modifie. Deuxième point, et ça, c'est quelque chose de très original, il y a une symétrie dans le temps entre l'escompte et l'oubli. Autant nous escomptons le futur à travers des taux d'escompte, autant nous oublions le passé à travers l'équivalent de taux d'escompte. Troisième, donc ça marche dans les deux sens, et dans les deux sens, c'est exponentiel. Plus quelque chose est loin dans le passé, plus nous l'avons oublié, plus quelque chose est loin dans l'avenir et moins nous nous en préoccupons. Troisième point, l'encaisse désirée est relative au niveau d'activité nominale, enfin, disons au produit intérieur brut nominal pour parler le langage d'aujourd'hui, et ce rapport de l'encaisse monétaire désirée sur le produit intérieur brut nominal est une fonction à nouveau de ce ressenti conjoncturel. Cette fonction, il l'a appelé phi, et je continue à le faire ici, et il se trouve que cette fonction, c'est une fonction logistique avec un coefficient de vent phi zéro qui est la valeur de la fonction lorsque z égale zéro. Qu'est-ce que ça veut dire z égale zéro ? Si le ressenti conjoncturel est nul, ça veut dire que nous sommes dans une économie qui ni n'augmente ni ne diminue, mais qui répète indéfiniment le même niveau d'activité de période en période. Et enfin, et surtout, il y a en réalité deux temps que nous vivons. Il y a un temps physique qui est le temps au sens courant du terme, mécanique, mais il y a un temps psychologique. Et dans le temps psychologique, alors ce temps est défini par à la fois un taux d'oubli qui est zéro, un taux d'actualisation ou d'intérêt i zéro, ça c'est le temps psychologique. Et puis, dans le temps mécanique, on a symétriquement un taux d'oubli qui est indisté et un taux d'actualisation qui est indisté. Évidemment, à chaque fois qui zéro égale i zéro, qui t est égalité. et simplement qui t, ce n'est pas une constante. Dans le temps psychologique, les temps d'oubli et l'intérêt psychologique sont constants et égaux. Dans le temps mécanique, il n'en est pas ainsi. Qui t, c'est qui zéro divisé par psi de z de t. Alors, à partir de ces quatre idées, Maurice Allais a défini une demande de monnaie. Cette demande de monnaie, je l'ai stylisée sur le graphique gauche en fonction du ressenti conjoncturel Z. Vous voyez, sur la gauche de ce graphique, le ressenti conjoncturel est négatif. Ça veut dire que l'économie est en décroissance ou en dépression. Et puis, au contraire, sur la droite, c'est positif et donc l'économie est en croissance. J'ai surligné en bleu la partie la plus courante, Dieu soit loué, à laquelle on a affaire. Mais, une petite partie de la branche gauche en haut est également concernée. Alors, voici, juste pour vous montrer un résultat qui, lui, est dû à un test de cette théorie de la demande de monnaie par Maurice Allais lui-même. il avait appliqué cette théorie à 15 pays différents. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'avec deux paramètres, phi 0 et z, on trouve à repérer la demande de monnaie dans 15 pays différents à un certain nombre d'années différentes à chaque fois. Alors, sur cette courbe qui est à droite, vous voyez, vous avez des petits points où vous les voyez à peine, mais ces petits points, ce sont les observations réelles et vous voyez à quel point ces observations sont décrites par cette courbe. Je ne vous donne pas le taux de corrélation parce qu'il est proche de 1, ce qui est assez extraordinaire. Alors, en réalité, il faudrait être un peu plus subtil parce qu'il y a des problèmes d'autocorrélation ici et d'ailleurs, Maurice Allais se préoccupait de tester ça avec d'autres indicateurs, mais ça donne juste une idée de la qualité de l'ajustement. Alors, dans ces 15 pays, il y a des pays très différents. Il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a la France, il doit y avoir la Hongrie ou je ne sais pas quoi. Et vous voyez, en fait, le haut de la courbe, je parle du graphique de droite, bien sûr, le haut de la courbe à gauche, il traverse le zéro. Le zéro est marqué par cette barre rouge là. Pourquoi ? Parce que, comme ça se réfère à la première moitié du XXe siècle, comme vous savez, il y a eu une grande dépression et il y a eu, à certains moments, z est devenu négatif dans certains pays, ce qui explique l'allure du graphique. Et inversement, il y a eu une hyperinflation allemande et cette hyperinflation allemande, elle se situe où ? Elle se situe dans le bas de la courbe et là-bas, vous avez au contraire des aides qui sont très grandes et pourtant, ça reflète bien la demande de monnaie et ça la suit de façon exceptionnelle. Donc, Maurice Allais a fait beaucoup de tests de sa propre théorie mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, je me rappelle d'une discussion avec nos amis anciens élèves de Maurice Allais qui me disaient aujourd'hui, ça ne va pas marcher parce qu'il y a eu le quantitative easing. C'est vrai et ce n'est pas vrai. Voilà, par exemple, sur le cas, ici, c'est l'Europe, c'est donc des données de la Banque Centrale Européenne et vous voyez sur M1, M2, M3, vous avez les courbes observées, réelles et puis, vous avez les courbes calculées. Alors, par exemple, en bas, la courbe en jaune, c'est la courbe de demande de M1, la courbe en bleu, c'est la courbe observée de M1 et ceci va de 1995 à 2015 et sur 20 ans. Alors, par contre, on remarque bien la période de quantitative easing européenne parce qu'on a à un moment, l'offre de monnaie fait une petite cloche par-dessus et ça, c'est le résultat de la politique de quantitative easing. Bon. Un autre test que nous avons fait sur des données réelles, alors cette fois-ci, c'est la France, ce sont les taux d'intérêt sur les comptes à terme et on le fait en utilisant la théorie du taux d'intérêt psychologique et puis la façon dont le taux d'intérêt réel est lié au taux psychologique et ici, je présente le résultat du calcul qui est en jaune et l'observation est en bleu. Là encore, on a un coefficient de corrélation qui est 0,9841 ce qui est un peu exceptionnel mais encore une fois pas totalement significatif compte tenu de l'autocorrélation. N'empêche que la théorie marche très bien et ici, vous voyez à nouveau l'impact du quantitative easing de 2009 de la Banque Centrale Européenne. Vous avez une chute des taux d'intérêt à court terme entre, disons, le début de 2009 et le milieu de 2010. Donc, voilà une théorie de Maurice Allais qui marche très bien mais, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas rempli, on n'est pas tout à fait satisfait. Pourquoi ? Parce que tous ces tests ce sont des tests d'explication. C'est-à-dire qu'on considère une période donnée, on considère qu'on connaît tout ce qui s'est passé dans la période donnée, on calcule les deux paramètres phi0 et z1 et puis à partir de là, on recalcule depuis le début, année après année, la demande de monnaie et on regarde si ça colle par rapport à l'observation. Donc, c'est très intéressant parce que ça montre que l'explication est satisfaisante et même très bonne mais par contre, ça nous laisse sur notre fin si on dit oui mais moi, je suis banquier central et j'aimerais bien pouvoir prévoir la demande de monnaie d'ici 18 mois ou 2 ans lorsque l'effet de mes décisions sur l'offre de monnaie aura été, comment dirais-je, commencera à porter ses fruits donc je voudrais savoir qu'est-ce qu'il faut que je vise d'ici 2 ans en termes de demande de monnaie. Alors ça, Maurice Allais ne l'a jamais fait. Alors nous avons, nous nous sommes risqués à le faire alors je ne vous donne pas le c'est un peu compliqué à faire pour le moment parce qu'on a fait ça avec Excel et à la main c'est un peu pénible mais s'il faudrait l'automatiser n'empêche que voilà un des résultats possibles on prévoit ici vous avez 2 courbes vous avez une courbe en bleu qui est la demande de monnaie prévue 2 ans à l'avance et puis vous avez en rouge une courbe qui est l'offre de monnaie effective au même moment 2 ans après si vous voulez. Alors l'offre de monnaie elle est observée mais la demande elle est elle calculée pas du tout en tenant compte des observations de toute la période mais en tenant compte uniquement des observations 2 ans avant la prévision et ici vous observez que les résultats quand on est en période d'à peu près équilibre comme disons avant 2005-2006 vous voyez que les deux courbes coïncident sont très proches à 2% ou 3% près ce qui prouve que en supposant l'équilibre la prévision de demande est bonne par rapport à l'observation 2 ans plus tard alors c'est intéressant de voir quand est-ce que les courbes divergent elles commencent à diverger d'abord au moment du boom avant la crise à partir de 2007 par exemple et puis on voit qu'à partir de la fin de 2008 début 2009 on a ce qu'on pourrait appeler un effondrement de la masse monétaire c'est-à-dire l'offre de monnaie baisse considérablement et on voit que jusqu'à à partir du moment où le quantitative easing de la banque centrale est arrivé elle a calé cette offre de monnaie en l'empêchant de s'effondrer réellement ce qui aurait été une catastrophe et elle elle a permis de la recoller à la demande pendant quelque temps pendant quelque temps parce que cette politique a cessé au bout d'une année et demie et on voit qu'après on voit que l'offre de monnaie est encore très languissante elle est en dessous de la demande prévue et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'au fond le quantitative easing de la banque centrale européenne il n'a pas été tout à fait suffisant à ce moment-là et que peut-être qu'il aurait dû être légèrement poursuivi par la suite les deux courbes se recollent mais vous voyez qu'elles se recollent avec un rythme qui toutes les deux décroît et au fond ça justifie l'histoire s'arrête avant le bazooka de Mario Draghi et ça peut justifier le fait qu'effectivement on ait eu besoin de sortir des armes plus puissantes alors c'est une autre façon de présenter les choses ici il n'y a que la demande de monnaie qui est représentée mais sur la diagonale si vous voulez ça serait exactement l'égalité ce serait l'équilibre parfait entre l'offre et la demande et on voit que la demande elle est pas très loin de l'offre pendant quelques années jusqu'à 2005-2006 et puis qu'après il y a un certain moment à partir duquel au contraire on a une une offre qui décolle et une demande qui reste inférieure et donc on pourrait refaire les mêmes observations au fond un commentaire sur l'équilibre pour comprendre ce que c'est que l'équilibre économique il faut mettre bout à bout deux aphorismes d'abord l'un de Valras lui-même qui dit l'équilibre est un état idéal il n'arrive jamais ça dans les manuels d'économie on n'en parle pas beaucoup de cette phrase là et une phrase qui évidemment n'a rien à voir avec l'économie mais qui me semble avoir un rapport avec l'affaire qui est de Paul Valéry dans l'idée fixe où Paul Valéry au début dans les premières pages de ce magnifique essai qui s'appelle l'idée fixe dit qu'est-ce que c'est qu'une idée fixe et bien c'est l'idée la plus mobile qui soit parce que dès qu'elle est sortie de votre esprit elle n'a de cesse que d'y rentrer à nouveau et bien l'équilibre économique c'est la même chose c'est quelque chose qui n'arrive qu'avec une mesure zéro au sens des mathématiciens c'est-à-dire de temps en temps il y a un point et puis après ça tourne autour mais il n'y a pas beaucoup de points comme ça alors qu'est-ce qu'aurait pensé de Maurice Allais de l'ensemble de cette situation je me risque à faire parler les morts ce qui est un exercice très dangereux donc je vais être très prudent je ne vais dire que ce sur quoi j'ai une conviction forte d'abord je crois que sur la politique de quantitative easing de la banque fédérale de réserve américaine il aurait certainement donné son accord parce que plutôt que de laisser s'effondrer une masse monétaire pendant un temps relativement limité évidemment il est important de faire ça il aurait dit la même chose évidemment du quantitative easing de la banque centrale européenne on peut dire aussi qu'en 2012 vu le languissement qu'on a montré tout à l'heure il y a eu une quasi politique de quantitative easing où on a allongé les opérations de refinancement de long terme à 10 fois le temps qu'elles avaient l'habitude de prendre et ça je crois qu'il aurait sans doute peut-être tordu un peu le nez parce que ça risque de distordre les taux d'intérêt d'une façon qui n'est pas tout à fait conforme à l'efficience économique mais j'ai un point d'interrogation sur la politique d'aujourd'hui on peut également s'interroger de savoir s'il l'aurait admise mais je vous renvoie à tous les orateurs qui vont en parler plus avamment que moi en revanche ce que je peux dire c'est que Maurice Allais l'aurait tout à fait admise sous deux conditions d'abord que l'eurozone évolue vers une zone monétaire raisonnable ou raisonnablement efficace et en particulier il avait insisté très fortement sur le fait que créer une zone monétaire ou créer en tout cas même une union douanière et par-dessus une zone monétaire il fallait des structures économiques très proches et puis peut-être davantage que ça encore c'est dans des livres successifs il a écrit tout ça et je ne suis pas sûr que nos dirigeants en aient toujours tenu compte et puis sous une deuxième condition c'est que le cadre bancaire et financier puisse évoluer en effet le cadre monétaire et financier ça m'amène à l'autre aspect de la réunion cet après-midi ne satisfaisait pas du tout Maurice Allais il était partisan d'une réforme jugée à l'époque totalement impossible mais de plus en plus évoquée aujourd'hui alors j'explique en quelques slides et pour terminer sa pensée sur ce point ici j'ai repris à droite en haut la courbe de tout à l'heure stylisée de demande de monnaie à gauche j'ai mis la courbe de création de monnaie pourquoi est-ce qu'elle a cet aspect-là parce que comme vous allez le voir la création monétaire aujourd'hui contrairement à ce qu'on pense elle n'est pas due à la banque centrale en tout cas pour une majorité elle est massivement due à la création de monnaie par les banques commerciales et pour la banque centrale c'est un petit morceau et donc évidemment ces banques commerciales pardon lorsque en bas vous avez la conjoncture ressentie lorsque cette conjoncture est très mauvaise ou éventuellement en dépression elles n'ont aucune envie d'accorder du crédit et au contraire lorsque la conjoncture est très très bonne elle se dépêche et presque elle prierait les emprunteurs de bien vouloir se tourner vers elle alors le résultat c'est que si vous mettez les deux courbes l'une à côté de l'autre vous vous apercevez que le système a une instabilité inhérente à sa structure qui est que ou bien vous êtes du côté gauche c'est le graphique d'en bas et vous avez un étiage de crédit alors que justement on a besoin de faire repartir l'économie ou bien vous êtes dans une économie très prospère qui augmente vite et là vous avez une surabondance de création monétaire qui risque de déclencher par exemple de l'inflation ou en tout cas de créer un certain désordre c'est cette instabilité inhérente du système que d'ailleurs reprend si j'ai bien compris en partie Lord King dans le livre qu'il a récemment publié qui souciait Maurice Allais et qui le poussait à souhaiter une réforme profonde de l'organisation bancaire et monétaire alors petit amusement on dit mais on nous a tous appris sur les bancs de l'université que bien sûr la banque centrale contrôle tout ça très bien qu'il y a en particulier des réserves fractionnaires obligatoires à la banque centrale et qu'il y a un mécanisme qu'on appelle le multiplicateur des dépôts sur lequel tous les étudiants d'économie transpirent dès la deuxième année de Dogue et puis qui permet à la banque centrale justement grâce à ces réserves obligatoires de contrôler l'expansion monétaire des banques commerciales et donc c'est vrai les banques commerciales créent la monnaie mais c'est contrôlé par la banque centrale alors je crois que premièrement il faut dire que ce mécanisme de multiplicateur des dépôts est une illusion et c'est un mythe c'est un mythe je l'ai compris que 20 ans après l'avoir appris ou 25 ans après mais c'est un mythe et aujourd'hui on a le sentiment d'un contrôle mais c'est un faux contrôle alors il y a des articles scientifiques qui appuient ce point de vue depuis très longtemps et il y a une évidence empirique très forte alors on me dira aussi oui mais il y a d'autres façons de contrôler les choses par exemple depuis les accords de BAL2 ou BAL3 vous avez des ratios de capital en fonction des engagements de crédit alors je vais vous poser une colle vous avez deux graphiques ici graphique de gauche graphique de droite ces deux graphiques sont référence à 5 ou 6 années qui précèdent une crise je ne vais pas vous dire laquelle parce que dans un cas il y a une réglementation du type BAL2 BAL3 et dans l'autre il n'y en a pas et donc la première question c'est quelle est de ces deux situations alors vous avez le ratio de capital en rouge tenu par les grandes banques et en vert par les petites banques les petites banques ont souvent un ratio de capital supérieur parce qu'elles sont plus fragiles en tout cas elles ont ce sentiment les grandes banques ont souvent et c'est le cas ici un ratio de capital inférieur mais vous voyez que la grosse différence entre les deux c'est que dans le graphique de gauche les grandes banques se soucient d'augmenter leur coefficient de capital tandis que sur le graphique de droite elles s'en soucient beaucoup moins et bien vous me direz donc le graphique de gauche c'est celui qui implique une réglementation BAL2 BAL3 et bien c'est faux le graphique de droite est relatif aux six années qui ont précédé la grande récession que nous avons connue en 2008-2009 et le graphique de gauche il est relatif aux six années qui ont précédé la grande dépression de 1929 or ce qui s'est passé c'est que les grandes banques à l'époque ont petit à petit alors qu'elles avaient un coefficient de capital beaucoup plus bas que celle des petites banques se sont aperçues que les risques devenaient de plus en plus grands et donc ont augmenté leur coefficient de capital à des niveaux supérieurs ou en tout cas ont presque rejoint les petites banques alors qu'à droite c'est faux et bien la raison est simple c'est que dans les années 1920 quand une banque faisait défaut et que donc le banquier devenait un aventurier on considérait qu'il devait rembourser au moins autant que possible ses clients et donc dans les années 1920 sans réglementation les banques avaient un comportement prudentiel beaucoup plus avancé donc que celui que alors qu'à droite vous voyez ce qu'elles font c'est qu'elles collent au minimum du coefficient de capital qu'on leur impose en disant j'ai respecté la réglementation donc ceci n'est pas pour dire que toute réglementation est inutile parce que c'est pas mon propos ce que je veux dire c'est ne soyons pas trop illusionnés par les vertus d'une réglementation quelle qu'elle soit et faisons très attention qu'une réglementation a toujours l'inconvénient de faire ce que le président de la chaîne anglaise disait à propos de l'industrie leur coefficient de sécurité il parlait de pont et de raffinerie nous ont enlevé le management des risques des mains parce que tout ce que les ingénieurs ont fait c'est s'ingénier à respecter les coefficients de sécurité sans plus en disant j'ai terminé mon travail donc voilà les deux types de banques auxquels pensait Maurice Allais vous avez en haut la banque dite de l'image d'épinal avec un épargnant qui dépose son mais en dépôt auprès d'une banque son épargne et puis la banque utilise cette épargne pour la prêter à un industriel lequel va acheter des biens mais en fait c'est le graphique du bas qui est devenu majoritairement dominant dans l'activité bancaire aujourd'hui en fait la banque prend une garantie auprès de l'industriel et lui accorde un crédit moyennant quoi elle lui ouvre un dépôt en contrepartie qu'il peut utiliser pour acheter les biens ça veut dire qu'en bas on a créé de la monnaie ex nihilo alors qu'en haut on a utilisé une épargne qui existait déjà alors l'idée de Maurice Allais c'était la monnaie 100% c'est à dire nous créons deux sortes de banques celles du bas n'auront plus le droit de faire des crédits auront juste le droit de gérer d'un compte à l'autre l'argent des clients celles du haut continueront à avoir le droit d'accorder des crédits mais il n'y aura plus une seule création monétaire qui ne soit pas due à la monnaie de base décidée par la banque centrale et donc l'avantage de ce 100% monnaie c'est que d'abord l'expansion de la masse monétaire se fait toujours au taux rendu souhaitable par la situation économique et donc ça réduit ça fait disparaître le phénomène de l'instabilité que j'ai décrit tout à l'heure et puis ça a un autre avantage c'est que cette création ex nihilo de monnaie évidemment est un un droit qu'on appelait au Moyen-Âge un droit de sénuriage et que ça rapporte des sommes considérables dans les années 1975 Maurice Allais avait calculé que c'était équivalent à l'ensemble de l'impôt sur le revenu en France et que donc si le système était adopté on pourrait diminuer d'autant les impôts compte tenu de l'endettement du pays aujourd'hui je ne suis pas sûr qu'on puisse arriver à la même conclusion mais en tout cas c'est sûr que ça dégage du point de vue budgétaire des masses considérables voilà la réforme qu'il souhaitait et encore une fois on a beaucoup de journalistes comme certains de ceux du Financial Times qui de temps à autre remettent au goût du jour cette nécessité de réforme je voudrais simplement terminer en attirant votre attention sur le fait que c'est une leçon très subtile pour des problèmes difficiles d'abord Maurice Allais était interventionniste sur des points précis clairement et j'en ai cité qu'un en mon avis beaucoup donc c'est pas un libéral au sens où on pourrait le dire aujourd'hui dans la presse française mais c'est pas non plus un socialiste très clairement bien que un de ses premiers articles ait été publié par le populaire organe du parti socialiste en 1949 mais il y a peut-être eu une erreur quelque part en tout cas non il n'y avait pas d'erreur c'est que ça convenait bien à la situation deuxièmement c'est quelqu'un qui est ouvert à une stimulation monétaire comme je l'ai montré tout à l'heure mais qui est budgétaire aussi compte tenu du système dans lequel il entend l'affaire mais en même temps il n'est pas keynésien donc voilà un libéral qui est interventionniste sans aide socialiste un monétariste parce qu'il est partisan d'une croissance monétaire liée aux croissances à la croissance du produit nominal mais qui pour autant n'est pas un monétariste classique et par conséquent c'est quelqu'un de relativement inclassable sur ce plan là le seul point fixe clair c'est que Maurice Allais a été toute sa vie durant et sans discontinuer un fédéraliste européen convaincu et il y a eu beaucoup d'erreurs faites sur ce point lorsque il s'est opposé au traité de Maastricht c'est que son opposition au traité de Maastricht n'était pas une opposition négative par rapport à la construction européenne mais c'était une opposition qui disait il faut que vous alliez beaucoup plus loin avant de faire ça la création d'une monnaie commune c'est la cerise sur le gâteau et vous allez vous allez un peu trop vite c'est un cauchemar pour les gens qui aiment l'esprit de système mais je vous laisse deviner pour la suite ce qu'il convient de faire voilà on va faire très vite pour introduire cette première session je voudrais poser en fait quelques questions et apporter quelques éléments pour alimenter le débat de la journée je crois que j'ai 8 questions au total alors le premier graph le premier graphique pardon que je voulais partager avec vous c'est ce graphique qui montre le bilan de la Banque Centrale Européenne et les attentes d'inflation c'est à dire que Mario Draghi avait clairement clairement dit que les attentes d'inflation étaient un élément très important décisionnel de la politique monétaire et le graphique la ligne bleu clair que vous voyez ce sont les attentes d'inflation dans la zone euro donc on voit évidemment que les attentes d'inflation sont au plus bas depuis qu'on peut les mesurer de cette façon là donc c'est les attentes d'inflation attendues par le marché alors qu'on voit que le bilan de la Banque Centrale Européenne évidemment est quasiment au plus haut historique donc la question que ça pose la première question c'est est-ce que la Banque Centrale finalement n'a pas imprimé assez de monnaie ou est-ce qu'elle est et si elle veut le faire est-ce qu'elle peut encore le faire étant donné l'hétérogénéité de la zone euro les besoins de l'économie allemande ne sont pas forcément les mêmes que ceux de l'économie espagnole alors la deuxième question aussi c'est peut-être une question plus large c'est-à-dire que finalement est-ce que le mandat des banques centrales qui consiste à essayer donc de ce qu'on appelle l'inflation targeting est-ce que c'est un mandat qui doit qui est toujours qui devrait toujours être d'actualité ou qui devrait être changé alors j'ai deux éléments à partager avec vous le premier c'est donc l'inflation que vous voyez sur la gauche et la masse monétaire M3 donc la masse monétaire c'est le graphique bleu foncé et l'inflation c'est l'inflation sous-jacente hors alimentaire et énergie et donc on voit que finalement effectivement l'inflation et la masse monétaire sont relativement corrélées donc effectivement si la banque centrale peut influencer la masse monétaire effectivement elle va contrôler l'inflation mais ce que l'on voit sur le graphique de droite c'est que malheureusement la banque centrale qui n'imprime pas la masse monétaire mais qui imprime la base monétaire c'est-à-dire la monnaie banque centrale donc la base monétaire est en bleu clair on voit que cette base monétaire finalement n'est pas vraiment corrélée à l'inflation et donc ça pose la question du mandat de la banque centrale la troisième question que je voulais poser aussi rapidement c'était finalement comme vous le savez les banques centrales ont aussi adopté des politiques de taux d'intérêt négatifs et on voit que ces politiques de taux d'intérêt négatifs de baisse forcée des taux d'intérêt du meilleur général ont en effet déflationné sur les banques donc le graphique de gauche c'est l'impact sur les profits des taux d'intérêt négatifs sur les banques de la zone euro on voit que ces impacts sont très importants et sur la droite on voit la relation entre le cours de bourse des banques en bleu foncé et les attentes d'inflation donc qu'est-ce qu'on voit on voit effectivement que finalement le cours de bourse des banques suit de manière relativement corrélée les attentes d'inflation et donc la question que ça pose finalement c'est qu'on se dit bah oui donc si l'inflation aujourd'hui c'est lié à la masse monétaire et comme l'a expliqué Bertrand la masse monétaire finalement c'est le crédit et bien on voit bien que si on impacte le profit des banques et qu'on réduit leur profitabilité elles vont donner moins de crédit et donc leur cours de bourse baisse et les attentes d'inflation baissent aussi donc finalement c'est un graphique qui montre extrêmement bien l'impact déflationniste potentiel des politiques de taux d'intérêt négatif un autre élément aussi que je voulais peut-être très rapidement c'est montrer la corrélation entre la base monétaire donc imprimée par la banque centrale et la croissance alors comme on est contre un de temps je vais juste montrer un graphique celui en bas à gauche et on voit que finalement la croissance est très liée donc le graphique en bas à gauche montre en bleu foncé la croissance de la masse monétaire M1 et la croissance le taux de croissance du produit du PNB du produit national brut on voit que c'est très corrélé mais par contre si vous regardez la corrélation entre la croissance et cette fois la base monétaire c'est à dire la base monétaire imprimée par la banque centrale la corrélation est beaucoup plus faible et donc là aussi ça pose la question est-ce que finalement les politiques des banques centrales peuvent encore stimuler la croissance peut-être un dernier point important et Maurice Allaire en avait beaucoup parlé c'est le rôle des taux de change pourquoi ? parce que effectivement dans une économie ouverte le taux de change est le mécanisme d'ajustement entre les économies et donc si on veut que l'inflation que la banque centrale essaie d'augmenter les attentes d'inflation en imprimant de la monnaie il ne faut pas que cette monnaie fuit à l'extérieur de la zone et donc là je vous montre un graphique qui finalement démontre que les taux de change sont totalement décorrélés des fondamentaux donc ce que ça montre c'est que la variabilité des taux de change finalement est certainement un frein à l'efficacité des politiques monétaires et là encore je pose la question le dernier peut-être les deux derniers points en une minute c'est de montrer les risques qui se sont accumulés depuis ces politiques monétaires le premier c'est de montrer que le graphique de gauche il y a eu un désendettement des agents économiques à une exception près c'est la Chine et donc on voit que finalement il y a eu une explosion et un risque de l'everage de levier financier très important en Chine et on voit aussi qu'il y a un risque sur les entreprises et c'est le graphique de droite c'est finalement si les agents économiques se sont endettés les entreprises elles sont endettées à des niveaux historiquement élevés et évidemment aux Etats-Unis elles ont utilisé les taux d'intérêt bas pour acheter leurs actions et créer donc et peut-être augmenter artificiellement les valorisations boursières voilà et peut-être un dernier point aussi pour passer la parole à Arnaud Marès c'est d'expliquer rapidement je ne reviendrai pas sur ces graphiques que l'économie américaine aujourd'hui les économies occidentales et l'économie américaine notamment montrent des souffles des signes d'essoufflement alors que les taux d'intérêt sont très bas et les bilans des banques centrales sont très élevés donc ça pose la question qu'est-ce que pourront faire les banques centrales si une crise arrive maintenant voilà merci merci Xavier et merci à tous de m'avoir invité Xavier a présenté un certain nombre des difficultés de l'environnement dans lequel nous travaillons ce que je vais faire c'est que je vais vous présenter une vue de praticien c'est quelque chose vraiment de très pratique et vous me pardonnerez un certain nombre de simplifications pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que nous sommes engagés dans les politiques non conventionnelles que nous menons en ce moment et ensuite pour soulever la question de savoir est-ce que ça marche et sans surprise je vais vous expliquer que ça marche très bien oui alors Xavier me demande d'appeler parce que je m'exprime sous la règle de Chatham House c'est-à-dire que c'est la nature de ma position qui fait ça tout ce que je dis ne peut pas être cité à l'extérieur rassurez-vous je ne vais vous donner aucun secret sur ce que fait la BCE parce que sinon j'irai en prison ce qui ne m'arrange au moins de moins mais c'est simplement que la nature de ma fonction auprès de ma autre acquis fait que je ne suis jamais jamais cité donc je vous remercie de vous tenir première question pourquoi est-ce que nous sommes rentrés dans ces politiques non conventionnelles la réponse évidente c'est parce que les politiques conventionnelles ne marchaient plus ou ne suffisaient plus qu'est-ce que sont les politiques conventionnelles les politiques conventionnelles c'est une politique de taux qui consiste à effectivement essayer de varier le taux de la banque central pour les amener à un taux d'intérêt neutre le taux d'intérêt qui équilibre l'épargne et l'investissement à un niveau cohérent ou compatible avec la stabilité des prix ou bien de varier les taux directeurs donc les taux d'intérêt sur le marché légèrement au-dessus ou en-dessous de ce taux neutre pour stimuler ou ralentir l'économie donc ça marche donc c'est une simplification rapide mais ça marche ça marche à condition que le taux d'intérêt naturel le taux d'intérêt neutre ne soit pas trop bas si le taux d'intérêt neutre est trop bas ou négatif on a la complication de savoir est-ce qu'il est possible pour nous banque centrale d'amener les taux à un niveau suffisamment négatif or ce qui s'est passé effectivement au cours pas des dernières deux ou trois années mais une période plus longue c'est que ce taux d'intérêt naturel qui équilibre l'épargne et l'investissement a baissé fortement et il a baissé fortement pour un certain nombre de raisons certains sont des raisons de long terme qui ont lieu à le ralentissement de la croissance potentielle donc une croissance de la productivité plus faible structurellement dans toutes les économies des raisons démographiques qui sont une croissance de la masse de travail disponible qui est plus faible et donc un retour sur l'investissement toutes choses égales par ailleurs sur la durée qui est plus bas il y a un certain nombre d'autres raisons qui sont plus on va dire transitoires qui peuvent avoir lieu à des phénomènes de vagues d'épargne dû à une transition démographique et donc une accumulation d'épargne retraite en anticipation du passage à la retraite de cordes importantes ou bien on a des taux d'épargne comme vous le savez qui ont été très élevés en Asie et qui ont contribué effectivement à un excès d'épargne relativement à la demande de capital ou à la demande d'investissement au niveau global ce qui fait que ce taux naturel ce taux équilibre a baissé donc les politiques des banques centrales et des banques monétaires ont accompagné ça les taux ne sont pas bas parce que les politiques monétaires mettent les taux bas les taux des banques centrales sont bas parce que ce taux naturel dans l'économie a baissé ensuite s'ajoute à ça un certain nombre d'autres facteurs il y a un certain nombre de questions Larry Summers a pas mal parlé sur une évolution de la structure de production avec un certain nombre de choses par exemple un type de production de création de richesses aujourd'hui qui fait une plus grande part au capital humain et qui a une moindre demande pour le capital physique parce qu'on travaille par exemple avec plus des économies de services et plus informatisées donc avec une moindre demande de biens capitaux ou bien encore ce qui revient à peu près au même une beaucoup plus grande réplicabilité de la production c'est à dire le fait on le voit bien dans tout le domaine IT le fait de pouvoir avec effectivement donc créer quelque chose qui a de la valeur sur internet mais le reproduire à de très grandes échelles sans avoir besoin d'avoir plus d'outils de production si vous voulez la réplicabilité de quelque chose d'immatériel ne demande pas d'outils de biens capitaux et donc tout ça ça peut contribuer toutes choses égales par ailleurs à une moindre demande donc de capital d'investissement et donc à cet excès d'épargne sur l'investissement s'ajoute à ça quelque chose de plus on va dire conjoncturel ou fortuit qui est que nous nous trouvons dans l'après-crise donc une période comme Xavier l'a mentionné de baisse d'effet de levier toutes choses égales par les toutes choses égales par ailleurs ou en tout cas un grand nombre d'agents de réparation on va dire des bilans donc qui amène à aussi une phase transitoire où la demande d'investissement est plus faible et donc tout ça contribue à cette baisse de ce qu'on appelle le taux naturel donc tout ça fait que on se retrouve avec pour la banque centrale une plus grande difficulté à suivre ce taux naturel vers le bas et amener des taux assez bas pour pouvoir simuler l'économie à la BCE nous avons fait un certain nombre de travaux empiriques qui ont la valeur qu'ils ont c'est à dire qu'on modélise de différentes manières et donc il faut toujours tout prendre les choses avec des passettes mais qui ont tendance à confirmer effectivement qu'à la fois pour la zone euro et pour les autres économies on a aujourd'hui probablement un taux d'équilibre qui est à zéro négatif et voire assez sensiblement négatif donc la question c'est comment comment est-ce qu'on peut répondre à ça et donc comment marchent les politiques non conventionnelles que nous avons mises en place l'argument que Larry Summers a présenté pour expliquer que dans la situation que je viens de décrire il n'est pas possible pour la politique monétaire d'être assez accommodante pour ramener l'économie à l'équilibre et assuré à la stabilité des prix c'est de dire le problème c'est que si le taux d'équilibre est négatif le taux directeur de la banque centrale on va dire le taux au jour le jour donc les taux courts sur le marché monétaire ne peuvent pas baisser ils peuvent être un petit peu négatifs mais pas très négatifs parce que il y a une alternative à un dépôt dans une banque ou un dépôt financier qui est le cash qui sont les billets de banque et comme les billets de banque ne sont pas porteurs d'intérêt on ne peut pas tellement baisser les taux parce que sinon tout le monde va aller retirer des billets à la banque et donc voilà ça crée une résistance à la baisse ce qui n'est pas faux effectivement dans la mesure où nous n'avons pas l'intention d'abolir le cash il y a une limite inférieure probable pour les taux d'intérêt qui est en dessous de zéro je ne sais pas exactement à quel niveau en dessous de zéro on va forcément pas très très loin en dessous du niveau actuel maintenant ça n'empêche pas d'avoir une politique qui est stimulante parce qu'il n'y a pas un seul taux d'intérêt dans l'économie dans l'économie on a une matrice de taux d'intérêt donc avec toute l'échelle de maturité ensuite toutes les différentes classes actives les classes de risque et donc vous n'avez pas seulement un taux mais vous avez cette énorme constellation de taux d'intérêt qui s'appliquent à différents agents différentes maturités différents types de risques et différents instruments et donc même si normalement ce qui se passe c'est que la politique monétaire a fait que l'ensemble de cette matrice en bougeant le coin on va dire en bas à gauche de la matrice donc juste le taux au jour le jour sur le marché monétaire et ensuite l'ensemble s'ajuste par le biais des anticipations s'il n'est pas possible de baisser ce point en bas à gauche de la matrice il reste possible d'écraser l'ensemble de la matrice en intervenant pour essayer d'écraser les primes de risque la prime de terme donc aplatir l'ensemble de la courbe ou bien d'autres primes de risque de manière effectivement resserrée l'ampleur de cette matrice et donc on a toujours un effet stimulant sur l'activité avec des conséquences quand même je vais revenir je vais revenir là dessus et d'une certaine manière ce que nous avons fait c'est exactement ça c'est à dire que la séquence si vous voulez ça a été d'abord d'utiliser un instrument conventionnel qui est d'amener le taux au jour le jour donc le taux directeur de la banque centrale à des niveaux zéro puis légèrement négatif progressivement au fur et à mesure où la marge pour utiliser donc cet instrument particulier s'est réduit nous avons commencé à utiliser d'autres instruments donc d'abord ce que nous appelons forward guidance en anglais je ne sais absolument pas comment traduire ça en français je crois qu'on a toujours une difficulté avec ça mais en gros on a donné des indications sur la trajectoire à venir des taux directeurs de manière à essayer d'aplatir la courbe monétaire c'est à dire d'avoir un effet plus directif sur les anticipations et sur la forme de la courbe mais là aussi il y a des limites il y a des limites parce qu'un comité comme le conseil des gouverneurs ne peut pas s'engager de manière crédible à de vitam aeternam sur ce qu'il fera dans le futur donc il est possible effectivement de diriger ces anticipations sur une période plus ou moins longue qui correspond à un horizon de visibilité fort sur l'état de l'économie et donc la réaction de la politique monétaire mais pas de vitam aeternam et donc l'étape suivante si vous voulez c'était de passer des achats d'actifs qui consistent à intervenir sur des marchés autres que le marché monétaire pour essayer d'avoir l'effet que j'ai essayé de mentionner sur la matrice la constellation de taux et donc pour stimuler pour rendre les conditions financières plus stimulantes donc ça c'est assez là c'est ce qu'on a fait de ce point de vue là les politiques non conventionnelles sont des politiques qui sont non conventionnelles parce qu'inhabituels parce que peu utilisées par le passé mais elles ne sont pas hétérodoxes ce sont des politiques qui sont fondamentalement hétérodoxes c'est la continuité naturelle de politiques qui ont été utilisées par le passé mais encore une fois ça n'est pas sans conséquences donc avant de venir à ces conséquences la première chose c'est est-ce que ça marche donc ma réponse ça va être oui mais et oui parce qu'effectivement ça a l'impact qui est attendu mais mais parce que c'est un certain nombre de conséquences qui ne sont pas intentionnelles et qu'il faut prendre en compte et que ça aussi ça met en exergue l'interdépendance entre nos politiques et d'autres politiques donc je vais essayer de vous expliquer ça rapidement la première chose c'est que cette politique donc d'achat actif ou l'ensemble des politiques que nous avons en place ont fonctionné dans la mesure où l'assouplissement des conditions financières que nous avons observées la réponse de l'économie a été à peu près celle que nous attendions et on a observé donc ce que je m'ençais c'est-à-dire une amélioration des conditions financières un petit peu un petit peu partout ce qui fait d'ailleurs que quand en décembre ou en mars nous avons augmenté si vous voulez l'intensité de la simulation monétaire que nous appliquons nous avons utilisé le terme de recalibration il ne s'agissait pas de réinventer la roue de faire quelque chose qui soit un big bang nous avions un outil qui fonctionnait mais face à des chocs qui ont fait qu'il fallait intensifier à la marge donc le simulation monétaire on a donc recalibré l'outil mais l'outil de point de vue fonctionne encore une fois parce que la réponse de l'ensemble des conditions financières a été à peu près celle que nous attendions et on voit l'effet donc je ne vais pas vous assommer de chiffres mais par exemple la réduction des taux des prêts aux entreprises et aux ménages donc sur l'ensemble d'un zone euro et en particulier sur les économies pour lesquelles ces taux étaient les plus élevés ou bien la réduction de l'écart entre les taux qui étaient pratiqués sur les petits prêts et les grands prêts ce que je veux dire c'est que ce qu'on avait c'est qu'on avait un écart assez important entre les taux qui étaient accordés aux petites entreprises pour des petits prêts et aux grandes entreprises sur des grands prêts et donc l'ensemble des taux a baissé assez fortement et cet écart s'est réduit donc l'écart géographique et l'écart entre types d'emprunteurs c'est aussi réduit ça veut dire bien d'abord qu'on a bien un effet qui est stimulant mais aussi ce qui est important c'est que l'effet de substitution fonctionne c'est à dire que l'effet de substitution n'est pas seulement dans les marchés dans lesquels nous intervenons mais il est dans l'ensemble de l'économie quand on intervient sur un centre de marché ça a tendance à encourager enfin ou à inciter donc les investisseurs dans ces marchés à se reporter sur d'autres marchés donc ça va avoir un effet induit qui va progressivement toucher tout le monde et là encore une fois donc le comportement des taux sur les prêts bancaires par exemple a tendance à valider ça on a donc une fois je ne comptais pas vous assommer de chiffres mais nos estimations c'est que le PIB sera donc un point et demi plus haut sur la période 2016-2018 qu'il n'aurait été en l'absence de nos politiques que sans la mise en place des instruments qui sont mis en place l'inflation aurait été négative sur l'ensemble de l'année dernière et aurait été un demi point plus bas approximativement cette année et l'an prochain donc de ce point de vue-là l'effet sur la demande sur l'investissement et sur les prix in fine est là maintenant est-ce que c'est je reviens à l'aspect oui mais oui mais vous allez me dire tout ça c'est bien gentil mais enfin l'inflation n'est pas exactement au 2% qui représente votre objectif ce qui est vrai et comme Xavier le dit il y a des effets des effets induits c'est-à-dire la question est-ce que notre politique a un effet qui est négatif voire contre-productif sur la profitabilité des banques et leur comportement etc. de manière empirique on ne le voit pas exactement je vais prendre les deux arguments donc l'un après l'autre première chose ce que je décrivais tout à l'heure induit inévitablement un risque de distorsion de l'allocation du capital dans l'économie parce que quand j'expliquais qu'on ne dirigeait plus seulement le coin en bas à gauche de la matrice mais qu'on écrasait l'ensemble de la matrice inévitablement l'interférence de la politique monétaire avec l'allocation de ressources dans l'économie devient plus forte et c'est pas un bon argument pour ne pas le faire mais c'est quelque chose qu'on doit reconnaître ce qui peut avoir un certain nombre de conséquences y compris donc des effets on peut imaginer que cette mise à l'allocation amène à une mise à l'allocation du crédit il y a des effets de mispricing d'actifs financiers de manière locale pour l'instant nous n'avons pas vu de bulles ou de choses comme ça de manière de manière flagrante mais c'est quelque chose que forcément nous regardons d'assez près parce que si jamais il devait y avoir des mises à l'allocation et donc des mises à l'allocation de prix qui sont importantes alors cela s'appellerait une réponse qui consiste pas à arrêter d'avoir la politique monétaire que nous avons mais qui consiste à utiliser d'autres instruments y compris les arguments macroprudentiels pour y répondre donc ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte sur l'aspect spécifique des banques que Xavier a mentionné c'est vrai que si on baisse les taux d'intérêt dans la mesure où les banques vont avoir une partie de leurs actifs qui vont être indexés sur des taux du marché monétaire qui deviennent négatifs mais qui sont financés par des dépôts et en particulier des dépôts de particuliers qui ont du mal à passer en dessous de zéro ça a un effet négatif sur la profitabilité et sur le capital disponible par les banques pour soutenir le crédit il faut avoir une vue d'ensemble ce qu'il faut mettre en face de ça d'abord c'est les gains en capitaux que les banques font du fait de l'appréciation des actifs que nous achetons et ensuite c'est ce que je mentionnais c'est-à-dire que l'effet stimulant de la politique monétaire sur l'activité a tendance à améliorer la profitabilité des banques de toute manière simplement par l'amélioration de la qualité du crédit et ça on le voit dans un certain nombre de points donc je pense qu'il faut mettre les choses en balance mais il faut reconnaître qu'il y a un certain risque de distorsion c'est pour ça que ce que nous avons fait c'est justement d'essayer de combiner les instruments que nous avons de manière à essayer de minimiser ces distorsions donc par exemple je mentionnais passer progressivement la pondération d'une politique de taux à une politique d'achat d'actifs donc s'il réduit l'effet que vous avez mentionné mais aussi dans notre politique d'achat d'actifs nous avons commencé par acheter des actifs donc les plus standardisés possibles en particulier des papiers d'état de manière à avoir un effet de distorsion sur le localement sur les marchés le plus faible possible et puis nous sommes rentrés dans des classes d'actifs un peu plus granulaires quand il a fallu augmenter la pression on va dire le simus sublétaire en tout cas nous travaillons de manière à essayer de minimiser ces distorsions et nous les suivons aujourd'hui encore une fois pas d'inquiétude flagrante la deuxième critique qu'on peut nous faire donc c'est le deuxième aspect du oui mais c'est que ça marche mais que ça marche lentement et c'est vrai que ça marche lentement c'est à dire que ça marche lentement parce que pendant cette période de mise en place de ces politiques on a subi un certain nombre de chocs externes successifs de chocs sur les prix qui ont comme je mentionnais on a nécessité d'augmenter l'intensité de la simulation monétaire et on ralentit un petit peu l'effet mais ça marche lentement aussi pour d'autres raisons qui n'ont pas lieu à la politique pas de fait à la politique monétaire directement mais qui a trait à l'environnement dans lequel nous travaillons c'est à dire que l'effet de la politique monétaire ne dépend pas que de la banque centrale il va dépendre d'un certain nombre de choses il va dépendre et là encore une fois on en revient à des choses qui ont été déjà mentionnées mais par exemple de la situation du système financier est-ce que le système financier est dans une position où il peut effectivement transmettre relativement rapidement l'impulsion que nous donnons à la base ça n'a été pas toujours le cas et pas toujours le cas dans tous les pays ces dernières années et c'est pour ça que justement à la fois dans les instruments que nous avons développés dans les politiques on va dire que nous avons mené autour de ça nous avons fait nous en tout cas ce que nous avons pu pour essayer d'améliorer de rétablir la qualité de la transmission du processus et c'est pour ça par exemple que dans la revue de l'évaluation enfin la revue des banques que nous avons conduit avant que le mécanisme de supervision unique donc rentre en place nous avons intégré dans l'exercice une revue de la qualité des actifs enfin l'évaluation des actifs des banques et cette revue des actifs bancaires je ne vais pas vous faire la démonstration ici mais on pourrait en parler de bien séparé avait pour objectif en partie d'accélérer la transition donc l'ajustement des bilans bancaires de manière à ce qu'on se retrouve plus rapidement dans une situation où les banques puissent à nouveau recommencer à passer les impulsions de politique monétaire et honnêtement les effets là ont été nettement positifs il y a un deuxième aspect dont je ne vais pas parler mais c'est évidemment les politiques structurelles il est évident que les caractéristiques structurelles de l'économie contribuent à aider ou pas à sa réponse mais comme tout le monde parlait de politique structurelle sans arrêt je ne vais pas en parler je vais parler de deux choses un tout petit peu plus la première chose c'est les politiques budgétaires et les politiques budgétaires sont importantes pour un certain nombre de raisons mais en particulier parce que l'état dans nos pays européens représente une part considérable du PIB donc si on améliore les conditions financières et que le secteur privé donc y répond mais que le secteur public agit dans l'autre sens forcément ça a tendance à modérer ou à ralentir l'effet de la politique monétaire or pour des raisons qu'on n'a pas besoin de rappeler pendant un certain nombre d'années la politique budgétaire a tiré dans un sens qui n'était pas celui de la politique monétaire maintenant c'est moins le cas la politique budgétaire est légèrement expansionniste mais enfin ça c'est un facteur qui a été important ne lisez pas ce que je viens de dire comme un appel à ne pas respecter les règles du pacte de stabilité c'est tout le contraire c'est que c'est la crédibilité budgétaire qui permet justement à la politique budgétaire de jouer le rôle qu'elle doit jouer aux côtés et en accompagnement de la politique monétaire et la dernière chose que je voudrais mentionner et c'est un élément qui est important et le plus important c'est l'effet de travailler dans une situation d'incertitude élevée quelque chose qui a inévitablement ralenti l'effet de ce que nous faisons sur la reprise c'est le fait que la zone euro fonctionne depuis des années dans une espèce de brouillard institutionnel donc sur son avenir qui inévitablement a tendance à peser sur les décisions de consommation d'investissement ou d'épargne indépendamment des décisions financières ce que je veux dire par là c'est qu'il y a une différence importante entre le risque économique et l'incertitude politique le risque économique c'est quelque chose qui peut se mesurer et se chiffrer et donc effectivement si un coût de financement ou un coût du capital baisse ça peut effectivement amener à changer le point d'équilibre et malgré tout à rentrer dans des donc à s'engager dans des décisions de consommation ou d'investissement l'incertitude politique c'est quelque chose qui paralyse la décision à peu près quel que soit l'environnement financier dans lequel on est et on l'a donc bien vu encore une fois dans la zone euro on le voit aujourd'hui au Royaume-Uni où avec le comportement de l'investissement donc dans la période qui précède le référendum de la semaine prochaine référendum soit dit en passant dont l'issue pourrait parfaitement bien être de perpétuer cette incertitude institutionnelle et politique à l'échelle de l'ensemble de l'Union Européenne pendant longtemps et donc de ce point de vue-là le travail d'achèvement des structures rationnelles de la zone euro si vous voulez de poursuite et de remise en cohérence de l'ensemble de la structure rationnelle de la zone euro ça a un effet politique enfin économique à long terme qui est évident mais ça a aussi un effet économique à court terme parce que ça enlèverait si vous voulez un facteur de ralentissement ou de réduction de l'effet multiplicateur de notre politique donc ce que je dis c'est que ça s'amènerait à une sorte de turbo dans le moteur donc tous ces aspects-là sont liés et ce que je veux dire en conclusion parce que j'ai suivi en parler trop longtemps c'est que j'espère vous avoir compris si la politique monétaire fonctionne et ça mène un somme de questions mais c'est une politique qui fonctionne mais ça marcherait nettement mieux et nettement plus vite si jamais la politique fonctionnait dans un ensemble de politiques qui soient à peu près correctement alignées ce qui est encore une fois les choses s'améliorent sensiblement ça marcherait aussi avec moins de risques sur le long terme si on pouvait remonter le taux naturel c'est-à-dire que si on pouvait revenir à une politique de taux plus conventionnel sans les effets sans les conséquences non intentionnelles que j'ai mentionnées et ça c'est possible c'est possible par une amélioration de la productivité du taux de participation etc. donc je vais finir avec une citation de Sénèque Sénèque a dit c'est pas parce que les choses sont compliquées que nous n'osons pas c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont compliquées et ça c'est assez notre expérience et nous nous avons le sentiment d'avoir osé d'avoir rendu les choses sensiblement moins compliquées qu'elles ne seraient si nous n'avions pas osé et mon point de vue c'est que les choses seraient encore nettement moins compliquées si d'autres osaient un peu plus voilà je vous remercie donc je ne vais pas répondre aux questions de Xavier Botteri puisque Xavier m'a demandé de centrer mon intervention plutôt sur les problèmes du système monétaire international plutôt que sur les problèmes de politique économique de politique monétaire vu d'un point de vue domestique donc je vais je vais faire cette présentation évidemment qui a des rapports assez étroits avec un assez grand nombre d'écrits de Maurice Allais donc François-Bunier m'a gentiment fait passer 67 mètres cubes de littérature de Maurice Allais sur le sujet et je vous conseille parmi cette littérature un article du Monde de juin 1989 sur le système monétaire international qui est tout à fait extraordinaire puisque je ne sais pas pourquoi je fais une intervention après d'ailleurs l'article du Monde je cite deux lignes dit que ces problèmes déstabilisateurs viennent de la monétisation accélérée des dettes d'une confusion croissante entre l'épargne et la monnaie de l'expansion comme si je dirais du crédit ça on en a parlé tout à l'heure du développement de l'endettement international et tout à fait extraordinaire aussi de la contradiction fondamentale entre la libération des mouvements de capitaux et l'autonomie des politiques monétaires nationales donc je crois que c'est tout à fait remarquable comme texte et je vais défendre des thèses à ses voisines finalement dans ce bref exposé un texte Xavier mettra en ligne un texte qui correspond à ce que je vais dire à peu près donc ce n'est pas la peine que vous preniez une note il y aura un texte sur le site de la fondation je vais faire trois points rapidement pour traiter cette question du système international et je vais partir effectivement du trilemma enfin je ne sais pas comment dire en français le trilemme mais ça ils sont en anglais peut-être pour rendre des choses plus faciles vous rappelez vous connaissez tous cela on part habituellement de l'idée que parmi les trois sommets de ce triangle il faut en choisir deux et on ne peut en choisir que deux c'est à dire que soit on veut avoir un taux de change contrôlé disons fixe soit on veut avoir une politique monétaire indépendante ce qui veut dire qui répond aux questions domestiques de politique économique par exemple le contrôle de l'inflation soit on veut avoir des capitaux qui circulent librement une forte mobilité des capitaux mais on ne peut pas réussir ces trois objectifs on ne peut en réussir que deux le choix normal qui sont les deux sommes mais d'en bas et qui est le choix fait par la plupart des pays aujourd'hui c'est le choix d'avoir une politique monétaire indépendante par exemple stabilité des prix et le choix d'avoir la libre circulation des capitaux c'est le choix qui s'est imposé depuis une trentaine d'années pour à peu près tous les pays il y a quelques exceptions j'ai mis ici l'exception de la Chine qui a un taux de change contrôlé qui a une politique monétaire indépendante et qui évidemment doit avoir des contrôles des capitaux pour pouvoir avoir des taux d'intérêt extrêmement différents de ceux qui seraient normalement le cas si des capitaux circulaient librement toute la réflexion académique et empirique récente sur le système monétaire international consiste à dire que le choix contemporain le plus fréquent qui est donc les deux sommets d'en bas du triangle devient lui-même de plus en plus impossible à tenir c'est-à-dire qu'on remet en cause le trilemme en disant même si on laisse flotter le taux de change donc on abandonne l'objectif de contrôler son taux de change le choix dominant aujourd'hui qui est celui de la politique monétaire ayant des objectifs domestiques et de la libre circulation des capitaux crée une instabilité financière qui rend ce choix lui-même intenable et donc on remet en cause la possibilité du trilemme de faire un choix parmi ces trois possibles objectifs alors pourquoi ce système basé sur les deux à nouveau les deux angles de bas du triangle je répète c'est-à-dire politique monétaire ayant des objectifs domestiques et en général inflation targeting et libre circulation des capitaux devient-il dangereux et c'est ici je crois qu'il y a un rôle tout à fait central de la politique monétaire nous avons eu comme vous le savez et vous le voyez ici une expansion tout à fait considérable de la base monétaire donc M0 qui n'est pas dans les catégories que c'est peut-être un point d'ailleurs qu'il faudrait regarder dans le monde contemporain l'essentiel des choses que vous rappeliez je crois qu'il a été discuté à l'instant c'est la décorrélation complète entre la base monétaire et la masse monétaire qui est quand même une complication supplémentaire donc ici c'est la base monétaire donc c'est à quelques éléments près le total du bilan de l'ensemble des banques centrales sur la planète vous voyez que c'est assez impressionnant on est passé en 98 de 8 à 9% du PIB à aujourd'hui à peu près 30% du PIB c'est-à-dire qu'on a on a 4 fois plus de monnaie par unité de PIB qui a un peu moins de 20 ans et on peut discuter bien sûr les effets domestiques de cette expansion de la base monétaire ce n'est pas mon objet mon objet c'est alors vous l'avez ici pour les grands pays de l'OCDE vous connaissez les choses et on voit dans la période la plus récente les effets du quantitative easing au Japon et en bas dans la zone euro et cette expansion extraordinaire de la base monétaire a des effets internationaux qui sont qui sont tout à fait qui sont tout à fait importants et en particulier ceci a créé ceci a créé d'abord il faut remarquer que cette expansion des politiques des bases monétaires et des quantités de liquidités est non coordonnée c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coordination internationale de ces politiques ce sont des politiques qui sont faites dans le cadre du trilemme c'est-à-dire en réponse à des problèmes domestiques comme on le voyait à l'instant pour la zone euro et deuxièmement ces politiques étant non coordonnées elles ont créé un certain nombre d'instabilités tout à fait considérables qui sont des instabilités qui portent d'abord sur les taux de change et vous rappelez que le début du quantitative easing au Japon en 2013 a déclenché une très très forte dépréciation du yen que vous voyez ici ceci par un mécanisme très simple si la banque centrale japonaise achète des actifs domestiques aux investisseurs domestiques ceux-ci peuvent très bien prendre une partie de la monnaie qui est créée et acheter des devises avec cette monnaie ce qui déprécie le change on a vu ceci aussi dans la zone euro au début en fait c'est au moment de l'annonce du quantitative easing à l'été 2014 au moment où les marchés financiers du moins se sont convaincus qu'il y aurait quantitative easing l'euro s'est beaucoup déprécié et donc on a créé une très forte variabilité des taux de change liée au fait à nouveau que la banque centrale ne contrôle pas quelle partie de sa création monétaire sera gardée en monnaie nationale ou sera transformée en d'autres devises alors ceci de façon plus générale est lié au fait que l'expansion de la liquidité a provoqué une augmentation tout à fait gigantesque de la taille des flux de capitaux alors ceci se comprend aussi bien vous êtes un assureur européen je prends un exemple très simple la banque centrale vient acheter un certain nombre des obligations que vous déteniez et vous pouvez à nouveau décider d'utiliser la liquidité reçue pour acheter d'autres actifs et plus ceci sera fait sur une grande échelle plus vous pouvez acheter des quantités importantes de ces autres actifs qui sont soit d'autres actifs domestiques vous pouvez acheter des actions ou vendre des actions ou de l'immobilier soit des actifs dans d'autres devises dans les autres pays donc on a une augmentation évidemment de la taille des flux de capitaux qui sont soit des flux de capitaux entre les différentes classes d'actifs soit des flux de capitaux entre les différentes régions alors j'ai mis juste quelques exemples par exemple ici vous avez la taille des flux de capitaux net vers les pays émergents et vous voyez que ces capitaux étaient extrêmement petits il y a 20 ans c'est assez impressionnant d'ailleurs parce que quand on regarde la crise des émergents de 1997-98 on avait à l'époque effectivement des mouvements qui ont forcé à la crise de perte de réserve de change rappelez-vous la Corée la Thaïlande le Brésil mais dans un environnement où les flux de capitaux étaient ridicules en réalité et vous voyez alors c'est annualisé mais vous voyez la taille auquel on peut parvenir dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs puisque cette liquidité se promène je vous ai mis ici alors ça c'est toujours les émergents les achats d'actifs à long terme dans la zone euro par les non-résidents alors vous voyez qu'il y avait eu évidemment après la crise de Liman on a eu un premier choc puis ensuite vous voyez il ne se passe pas grand chose et puis maintenant vous avez d'énormes mouvements dans les deux sens alors on peut regarder les sorties de capitaux du Japon on a une très forte diversification en devises des investisseurs japonais depuis le début du quantitative easing et puis ceci vaut aussi pour les capitaux courts ce que vous avez ici c'est les positions ouvertes à court terme sur l'ensemble de devises donc quand le chiffre est positif ça veut dire que les marchés financiers sont acheteurs à court terme de cette devise en général par des positions de produits dérivés quand le chiffre est négatif c'est qu'ils sont vendeurs vous voyez des fluctuations qui étaient très faibles dans le passé et qui évidemment deviennent tout à fait gigantesques vous avez l'euro le dollar le yen donc ceci est extrêmement déstabilisant et bien entendu parvient à une situation d'extraordinaire variabilité alors aussi bien des prix des actifs alors on en parlait à l'instant dans le cas de la zone euro le fait que la BCE surveille effectivement le risque qui est comme on dit bulle sur les prix des actifs mais je crois que le problème n'est pas tellement la bulle on n'a peut-être pas énormément de surévaluation des prix mais on a une énorme volatilité des prix des actifs vous pouvez acheter des actions le lundi et les vendre le mardi pour des montants tout à fait considérables et puis au niveau international qui est celui qui correspond à la commande de Xavier on a une variabilité tout à fait considérable des taux de change vous voyez par exemple ici le taux de change des pays émergents vis-à-vis du dollar alors bien sûr dans le passé il y a eu des chocs 2008 évidemment la grande crise d'aversion au risque on a une très forte dépréciation mais vous voyez que même ces crises du passé sont très petites par rapport aux variations que nous avons aujourd'hui des taux de change des émergents qui sont des variations de 50% en deux ans et puis c'est vrai pour les bonnets aussi des pays de l'OCDE regardez le Brésil comment voulez-vous gérer une économie et vous savez qu'un certain nombre de gouverneurs de grands pays comme le gouverneur rageant par exemple en Inde c'est exprimé de façon très directe je crois sur ces questions plusieurs fois c'est très difficile de gérer un grand pays quand son taux de change peut faire des sauts tout à fait considérables et vous voyez ici par exemple l'exemple du Brésil avec un réel qui valait 1,50$ en 2011 qui est monté au-dessus de 4$ qui est aujourd'hui à 3,40$ ce sont des mouvements de change auxquels une économie réelle est absolument incapable de résister alors j'ai plein d'autres exemples que je saute pour gagner du temps évidemment ça déstabilise aussi les politiques monétaires domestiques vous voyez que si on enlève le pétrole qui bien sûr perturbe beaucoup les choses dans la période récente d'ailleurs je voudrais répondre d'ailleurs je profite pour répondre de façon tout à fait en dehors de mon sujet à une question de Xavier il faut regarder le pétrole quand même pour regarder les anticipations de l'inflation mais vous voyez que si on n'avait pas eu la baisse du prix du pétrole la dépréciation de l'euro aurait entraîné une hausse de 20% par an des prix des importations de la zone euro en 2015 mais ceci a été caché par la baisse du prix du pétrole donc déstabilisation aussi bien sûr des politiques monétaires avec de l'inflation importée extraordinairement variable venant de la variabilité des taux de change donc conclusion conclusion de cela je saute ça conclusion de cette deuxième partie nous avons fabriqué un système monétaire qui a généré avec l'expansion de la liquidité disponible des flux de capitaux de plus en plus grands et dans la partie internationale de ce système ceci génère une variabilité extrêmement forte des taux de change qui est passée bien au-dessus de la vitesse à laquelle une économie réelle peut réagir à la variabilité des taux de change alors ceci de mon point de vue est aggravé par qui est mon troisième et dernier point avant de conclure par la fin de ce qu'on a appelé de ce qu'un nombre de nos collègues universitaires économistes ont appelé le système qui s'appelait Bretton Woods numéro 2 alors je vais vous rappeler ce qu'était le système de Bretton Woods numéro 2 et je vais vous dire pourquoi la fin depuis quelques années de Bretton Woods 2 aggrave le problème d'instabilité financière internationale alors le système qu'on a baptisé Bretton Woods 2 est un système qui était en fait extraordinairement efficace c'était un système où les Etats-Unis avaient un déficit extérieur et ce déficit extérieur des Etats-Unis donnait lieu à des excédents extérieurs de la part des pays qui étaient confrontés aux Etats-Unis et on donne en général l'exemple de la Chine mais on pourrait aussi donner ici l'exemple de Bébier Pétrolier et ces pays recyclaient leurs excédents extérieurs qui correspondaient au déficit extérieur des Etats-Unis par l'accumulation de réserves de change qui étaient réinvesties ensuite dans la dette je vais faire semblant que c'est une question bilatérale Etats-Unis-Chine en réalité c'est une question multilatérale mais faisons semblant pour simplifier que c'est une question bilatérale Etats-Unis-Chine donc la Chine accumulait des réserves de change je voyais qu'on est monté de rien à 4000 milliards de dollars de réserve en Chine c'est la ligne grise ici ces réserves étaient réinvesties essentiellement pour à peu près 65-66% en titre du trésor américain donc finançaient et refinançaient les Etats-Unis ce qui permettait aux Etats-Unis de continuer à avoir un déficit extérieur et ceci était totalement mutuellement avantageux du point de vue de la Chine vous avez ici la ligne grise ceci limitait l'appréciation du renminbi qui aurait normalement résulté de l'excédent extérieur énorme de la Chine et du point de vue des Etats-Unis ça permettait d'emprunter pour continuer à acheter des produits chinois et n'avoir pas besoin de réduire le déficit extérieur vis-à-vis de la Chine donc c'était un système qui était extraordinairement efficace et qui a permis par exemple je saute tout ça qui a permis l'extraordinaire augmentation du poids des importations des pays de l'OCDE depuis la Chine puisque ces importations étaient financées en fait par des prêts continuels de la banque centrale chinoise aux pays de l'OCDE alors ce système très bien huilé a complètement disparu depuis trois ans à peu près depuis la fin de 2013 en raison en partie de quelque chose que j'ai déjà mentionné qui est que en moyenne les pays émergents ne reçoivent plus de capitaux aussi parce que la Chine a maintenant d'énormes sorties de capitaux qui résultent des investissements à l'étranger des entreprises chinoises ceci vient aussi de l'énorme augmentation des coûts de production en Chine alors je vais sauter tout ça et je reviens en arrière pour vous montrer que ceci conduit aujourd'hui à ce que si on prend l'ensemble des pays émergents dont la Chine bien sûr et les pays exportateurs de pétrole ces pays ont une perte de réserve de change donc le recyclage des capitaux qui continue à se faire puisque les pays et la Chine ont toujours un énorme excédent extérieur ne se fait plus par l'intermédiaire de la banque centrale il se fait par l'intermédiaire essentiellement d'entreprises alors c'est ça que je voulais vous montrer qui est ici regardez ce graphique ce sont les achats de titres aux Etats-Unis par les non-résidents et vous voyez en pointillé ce sont les titres publics du trésor américain et vous voyez que les achats ont disparu alors qu'ils étaient extraordinairement importants jusqu'en 2011-2012 et qu'ils ont été remplacés par la ligne rouge qui sont des achats de titres privés par les non-résidents en fait on a un système monétaire international qui s'est privatisé le recyclage des capitaux n'est plus fait par l'intermédiaire des banques centrales il est fait par l'intermédiaire d'investisseurs privés qui sont soit des entreprises soit des fonds d'investissement et je pense que c'est un système qui est potentiellement beaucoup plus instable puisque une banque centrale va quand même avoir normalement dans ses activités d'investissement de ses réserves une activité stabilisante on voit assez rarement des banques centrales décidant volontairement de déstabiliser des taux de change lorsque ce sont des flux de capitaux privés une entreprise chinoise qui achète une entreprise en Europe la logique est radicalement différente c'est plus du tout une logique de stabilisation monétaire internationale c'est une logique simplement de rentabilité pour l'investisseur et qui est spontanément déstabilisante et on le voit bien avec les flux de capitaux vers les émergents quand la situation dans les pays émergents est bonne les flux de capitaux affluent ce qui évidemment renforce la liquidité et le crédit puis quand la situation devient mauvaise les flux de capitaux sortent donc ce grand serpent de mer que nous traînons depuis les années 60 qui est le caractère pro-cyclique des flux de capitaux internationaux il est considérablement renforcé on a aujourd'hui des flux de capitaux internationaux encore beaucoup plus pro-cycliques puisqu'on est sorti de Bretton Woods 2 donc on est sorti d'un système où les flux de capitaux internationaux étaient essentiellement des flux publics pour passer à un système où les flux de capitaux internationaux sont exclusivement des flux du secteur privé alors conclusion de tout ça que faire alors il y a beaucoup de travaux évidemment sur cette question je vous recommande en particulier tous les travaux que fait Hélène Ray sur cette question je ne suis pas totalement toujours d'accord avec les conclusions d'Hélène Ray Hélène Ray parle d'un cycle financier international ce qui est vrai donc avec une espèce de pulsation des flux de capitaux qui vont dans les émergents qui en viennent qui retournent etc mais elle attribue la cyclicité de ces capitaux exclusivement à l'orientation de la politique monétaire des Etats-Unis donc en disant que finalement la réserve fédérale a une très grande responsabilité internationale quand elle crée le quantitative easing elle conduit à des sorties de capitaux qui vont vers les émergents ce qui est juste et quand elle sort du quantitative easing elle fait revenir les capitaux puisqu'elle restera la liquidité et ceci contribue à la très grande inquiétude de beaucoup dont d'ailleurs beaucoup de gouverneurs des grands pays émergents à nouveau sur les conséquences d'une remontée des taux d'intérêt dans le futur aux Etats-Unis quand on regarde les choses la situation est quand même plus compliquée elle est beaucoup plus multilatérale que simplement américaine la politique de la Chine par exemple a une influence considérable sur les flux de capitaux internationaux donc on a on a quand même et de la BCE et de la Banque du Japon la Banque du Japon avec sa politique qui aujourd'hui pousse les investisseurs japonais à se diversifier en devise pour des montants considérables joue un rôle massif donc je partage tout à fait l'analyse d'Hélène sur l'existence de ce site financier international je crois qu'elle est déterminée par beaucoup plus de variables que simplement la politique monétaire américaine alors conclusion de tout cela que peut-on faire donc on est dans une situation de grande instabilité financière qui est liée il me semble au fait qu'on croit au trilem et donc on a tous dans les grands pays explicitement choisi une situation où on allait avoir des politiques monétaires avec inflation targeting absence de mobilité des capitaux et taux de change flexibles on a pensé que ceci est un arrangement extrêmement stable et que finalement nous pourrions chacun avoir nos politiques monétaires domestiques liées à la stabilisation de l'économie intérieure et que les taux de change ajusteraient les écarts de politique et que ceci se passerait de façon tout à fait convenable le problème c'est que ces politiques étant non coordonnées ont conduit une énorme expansion monétaire que cette énorme expansion monétaire accrue considérablement la taille des flux de capitaux internationaux et que l'ajustement d'échange dans ce modèle est devenu de plus en plus violent au point qu'il est insupportable par la plupart des pays et d'ailleurs pas seulement les pays émergents regardez le Japon ou même la zone euro et donc ce modèle ne va pas pouvoir être maintenu je crois qu'il est assez probable que nous allons sortir progressivement de ce modèle et vous savez que les réflexions vont dans différentes directions qui ne sont pas toutes d'ailleurs sans inconvénient la première direction c'est de redonner aux politiques monétaires des objectifs extérieurs qui sont un objectif de stabilisation d'échange vous savez que c'est un débat pour savoir si aux Etats-Unis ceci est revenu avec Janet Yellen ou pas ce n'est pas clair mais c'est une possibilité très ennuyeuse peut-être parce que vous savez que ces systèmes de taux de change fixe contrôlables et ajustables sont sujet à des très fortes spéculations en général ces systèmes cassent puisque l'évolution des taux de change dans ces systèmes est trop prévisible finalement par rapport au système de taux de change flexible et la seconde possibilité comme vous le savez qui est très discutée c'est les contrôles des capitaux alors bien sûr ceux-ci hérissent tout le monde mais quand même de plus en plus politiquement correct le FMI discute cette question de façon tout à fait ouverte et évidemment la capacité de réduire par des contrôles la taille des flux de capitaux internationaux ceci est très compliqué aussi on peut créer une inefficacité de l'allocation de l'épargne c'est très difficile de trier entre les bons et les nouveaux capitaux et donc ceci n'est pas sans ennui mais je crois fondamentalement et je termine là-dessus que le système basé sur le trilemme tel qu'on l'a vécu depuis une trentaine d'années va mourir parce que ce système crée une instabilité internationale beaucoup trop forte merci beaucoup bonjour tout le monde maintenant je vais vous donner un certain nombre de mes réflexions sur les questions que Xavier m'a posées sur les politiques monétaires non conventionnelles les implications de celles-ci les conséquences surtout dans une économie ouverte où les mécanismes de transition sont tout à fait significatifs vis-à-vis du reste du monde également donc pour parler de la politique monétaire il faut d'abord commencer à parler de la croissance économique qu'est-ce qui se passe dans une économie globale globalisée différentes personnes utilisent différents termes pour caractériser cette économie mondiale les chinois ont un certain terme d'autres l'appellent le nouveau médiocre Larry Summers parle de la sacro-stagnation Ray Diallo appelle ça le grand dé action de levier la grande désaction de levier mais bon fondamentalement toutes ces différentes définitions caractérisent une croissance médiocre en fait au niveau mondial et une inflation stagnante il y a trois caractéristiques de cette économie mondiale mondialisée c'est que premièrement la croissance potentielle a chuté dans les dernières années pour les raisons que je vais décrire dans un instant deuxièmement parce que dans les dernières années la croissance réelle dans les avancées avancées était en dessous du potentiel le potentiel a baissé mais la croissance réelle a été encore plus basse que ce potentiel ce qui a freiné la reprise et toutes ces anomalies font que les politiques monétaires sont de plus en plus non conventionnelles autour du monde et les banques centrales sont passées dans des taux d'intérêt négatifs la banque centrale la Suède la Suisse le Danemark et maintenant le Japon et comme nous aurions pu le penser il y a quelques années les taux d'intérêt à court terme auraient pu devenir négatifs mais maintenant dépendant des taux des bons du trésor de 3 milliards et bien ils ont maintenant un taux de rendement négatif et les considérations de Broscoff et de Brexit veulent dire que les bons du trésor allemands à 10 ans ont baissé vers les rendements négatifs et également pour les bons du trésor à 15 ou 20 ans et tout ceci est tout à fait anormal alors essayons de comprendre ces mécanismes et comprendre pourquoi les politiques monétaires deviennent de plus en plus non conventionnelles premièrement pourquoi est-ce que la croissance potentielle est plus faible qu'avant et bien il y a un grand nombre de facteurs en jeu on peut considérer brièvement 6 d'entre eux premièrement trop de dettes publiques et privées a au bout d'un certain temps un impact négatif sur la croissance deuxièmement les aspects démographiques la population en Europe au Japon aux Etats-Unis vieillit mais aussi dans certains marchés émergents Chine Russie etc et bon la croissance faiblie qui réduit la croissance potentielle et bien sûr si vous avez moins de travailleurs vous avez besoin de moins de capitaux par travailleur et donc moins de dépenses par tête etc autre facteur pendant et après la crise mondiale économique mondiale la vraie dépense de capitaux a chuté très fortement mais n'a pas repris depuis la reprise économique et donc la dépense en capitaux est plus baisse que ce qu'elle a été historiquement il y a beaucoup d'autres explications sur ce phénomène la raison de ce phénomène mais nous vivons dans un monde où s'il n'y a pas assez de consommation il y a si la consommation baisse il y a aussi une baisse de l'investissement et donc une baisse de la demande agrégée et de la les agrégats de consommation et d'investissement et ceci impacte la croissance potentielle alors les tendances dépendent des facteurs à long terme les facteurs business des entreprises dépendent sur des facteurs à court terme alors on appelle ça l'hystérie et la croissance potentielle peut baisser pour plusieurs raisons si vous êtes sans emploi depuis assez longtemps vous perdez le capital humain vous perdez les connaissances les savoir-faire et si vous êtes depuis assez longtemps au chômage vous avez cette stigmatisation sociale et j'en pense qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec vous plutôt que juste un manque de chance mais il y a aussi les avancées technologiques qui font que les investissements se mettent dans de nouveaux biens et capitaux et ceci génère une tendance aussi à la baisse des investissements la banque fédérale était tout à fait inquiète de cette hystérèse et du côté européen on se préoccupe également de cette hystérèse sur la croissance potentielle bien que cette baisse de la croissance potentielle soit aussi due à des facteurs structurels je ne veux pas faire de jugement sur le fait que ce soit bien ou mal mais lorsque vous distribuez les revenus des salaires vers les bénéfices et des classes moyennes à basse vers des entreprises qui auront tendance à thésauriser sur ce capital et ceci peut être lié également à une réduction de la consommation et de l'investissement un dernier facteur est à prendre en compte dans un monde où la croissance des marchés du travail et des capitaux grandit moins fort et bien il y a cet effet sur la productivité et c'est malheureusement le fait est que le plus vous êtes dans un pays démocratique ou moins démocratique en Chine par exemple si vous êtes dans une économie avancée ou émergente et bien les bénéfices de ces réformes structurelles ont tendance à avoir un effet sur le cours à long terme alors que les prix ont un effet à court terme et bien sûr il y a toujours des perdants les perdants étant souvent beaucoup plus organisés dans des lobbies et des groupes d'intérêts communs et donc ils ont tendance à faire pression et ceci a un effet sur les courbes également je vais passer au deuxième point non seulement la croissance potentielle a chuté dans nos économies avancées mais la croissance réelle a été en dessous du potentiel l'explication les explications je vais les passer en revue concernant les politiques monétaires également il y a beaucoup d'alternatives potentielles ou d'explications complémentaires et l'une est le déseffet de levier donc pour réduire ces ratios de dette et les rendre plus soutenables et donc l'effet contraire à l'effet de levier a commencé aux Etats-Unis avec le crédit privé et public c'est passé ensuite à la zone euro il y avait trop de dettes publiques et privées et ensuite ça passe maintenant dans les marchés émergents depuis les dix dernières années donc c'est un effet de levier l'inverse de l'effet de levier qui est négatif en tout cas sur la croissance potentielle ou en tout cas pour un certain temps certains disent qu'au bout d'un certain temps on va repasser à la croissance potentielle et d'autres disent que ça va être un petit peu plus compliqué un autre aspect de cette faible croissance c'est qu'il y a une asymétrie entre les ajustements entre les pays créditeurs et les pays emprunteurs avant la crise financière certains pays étaient en train de dépenser trop et n'épargnaient pas assez il y avait un déficit public et d'autres le contraire donc des surplus de la balance courante après la crise financière ils avaient tendance à moins dépenser parfois parce qu'il y avait moins de capitaux et les capitaux sur les marchés internationaux les forçaient à dépenser moins et il y avait tendance à des effets d'ajustement et donc il fallait dépendre moins et épargner plus pour stabiliser leur dette publique et donc les grands dépenseurs ont dépensé plus dépensé moins et ont épargné plus et regardez par exemple l'Allemagne où l'excès de la balance courante a fait passer le PIB à 8% donc globalement ça veut dire que si on dépense trop si on continue ce phénomène il n'y a pas assez d'investissement et ceci impacte la croissance économique et donc il y a un ajustement asymétrique le troisième aspect c'est une combinaison de l'hystérèse et de la borne à faire zéro sur les taux nominaux imaginons des avoirs au niveau national donc les gens épargnent davantage l'investissement baisse comme il a été également indiqué par Arnaud l'équilibre donc le taux donc l'investissement peut être négatif pour un moment c'est l'interprétation de l'ASMR avec sa théorie de la stagnation séculaire trop de départ n'est pas assez d'investissement imaginons maintenant que le taux nominal atteint la borne inférieure zéro et bien on ne peut pas descendre en dessous donc cela donne une contrainte ensuite bien entendu les taux réels peuvent devenir négatifs si le taux d'inflation d'une politique du taux négatif était positif et donc cette inflation se transforme en déflation et donc on arrive dans un monde où il y a un aspect négatif sur le point d'équilibre donc soit on arrive dans un monde où le taux est zéro soit un monde le taux est positif on est donc dans un piège à liquidité une situation où l'activité économique est en dépression dans une économie en basse-clos et donc certains universitaires ont déclaré que dans une économie ouverte il peut y avoir une diffusion de ces pièges de liquidité pourquoi une diffusion et bien mais sinon dans certains endroits du monde par exemple la Chine ou bien ailleurs on épargne trop et que le taux neutre mondial devient plus faible et devient basse à zéro et bien on transmet ce taux zéro à d'autres régions du monde et au final tout le monde arrive à un taux d'équilibre de zéro voire négatif et donc le piège de liquidité d'un pays va se diffuser ailleurs ce qui d'une fois de plus impacte l'économie non seulement cela fait baisser l'économie mondiale mais il y a également une guerre d'échange qui s'engage car la répartition de la production mondiale entre un pays et un autre dépend du taux de change et si on est dans une séculation pardon une stagnation séculaire et bien il y a d'autres effets ensuite il y a plus de déflation dans le reste du monde ce qui signifie qu'il y a un jeu de somme nulle entre les différentes devises puisque l'ensemble des flux commerciaux des échanges revient à zéro si ma devise est plus forte et bien certaines devises seront moins fortes donc au final c'est un jeu de somme nulle et donc il y a une guerre d'échange qui va avoir un impact qui va avoir un impact sur la demande globale donc une stagnation séculaire des pièges et liquidités et au final une guerre d'échange voilà l'argument qui a été avancé par certains des plus grands universitaires bien à mon sens ces arguments ne sont pas correctes et ce pour un certain nombre de raisons premièrement est-ce que la borne inférieure à zéro est vraiment contraignante elle ne l'est pas puisque lorsque on s'engage dans une politique de taux zéro on peut se lancer dans des politiques non conventionnelles et des termes qui n'existaient même pas dans le jargon apparaissent ces termes deviennent extrêmement conventionnels ce qui fait que on parle donc de politiques non conventionnelles conventionnelles comme par exemple le terme ZIRP politique de taux d'intérêt zéro le QE le souplissement quantitatif ensuite le credit easing le souplissement des conditions de crédit également les interventions non stérilisées et donc bien entendu on a surtout entendu parler des NIRP pour les banques centrales certains certains estiment qu'on peut même se lancer après dans des politiques non conventionnelles encore moins conventionnelles comme par exemple l'hélicoptère de Monet ou bien l'imposition des liquidités qui est une manière de forcer les taux à devenir encore plus négatifs donc l'idée est qu'une fois qu'on atteint cette banque zéro inférieure il est possible de rendre les taux réels négatifs en faisant tout cela ce qui revient à faire baisser à rendre négatif le taux nominal si il ne suffit pas on peut également rendre les taux mineaux négatifs et donc le fait de dire que la borne zéro inférieure est négative est une erreur est contraignante c'est une erreur deuxième critique ensuite on peut dire qu'effectivement on peut rendre les taux nominaux et les taux réels plus négatifs mais il y a beaucoup de conséquences non désirées ou bien d'impact négatif de ces politiques non conventionnelles il y en a au moins sept qui ont été mentionnées première critique il y aura une inflation du crédit avec une bulle au bout d'un compte deuxième point augmentation des inégalités puisque les actifs sont surtout détenus par les riches troisième point l'aléa morale les politiques n'ont pas à faire les réformes structurelles elles vont s'accommoder de cette politique expansionniste point quatre également autre critique critique cinq c'est que ces politiques ne sont pas efficaces elles n'ont pas d'impact sur l'économie réelle sur les prêts des actifs et sixième critique c'est que non seulement ces politiques ne sont pas suffisamment efficaces mais également elles ont un impact négatif par exemple le fait que les taux négatifs ont un impact négatif sur les banques et sur le taux de crédit et encore une critique le fait que ce soit un jeu à somme nulle et donc que ce n'est pas efficace au final alors moi ces arguments ne me convainquent pas et ce pour un certain nombre de raisons premièrement est-ce qu'il va y avoir une bulle de crédit et une bulle des actifs c'est un risque aux Etats-Unis mais pas autant dans la zone euro mais les décideurs vont vous dire qu'il faut se concentrer sur la croissance et l'inflation après il y a tout ce qui est donc l'aspect prudentiel et donc tant que les outils de macro fonctionnent on peut donc utiliser cela pour la stabilité il y a même un débat sur ces macro instruments deuxième argument c'est savoir que ces politiques entraînent une forte hausse des inégalités je ne suis pas convaincu par ces arguments pour plusieurs raisons imaginons que l'on ne fasse pas ces politiques d'assouplissement et que sont dans une récession double dip ou triple dip et que de nombreuses personnes perdent leurs emplois donc les politiques qui emploient ces doubles ou triples rechutes vont avoir un effet bénéfique pour les personnes qui travaillent même si l'un des effets indésirables est l'inflation du prix des actifs qui bénéficient aux riches deuxièmement ces politiques diminuent les taux à court et à long terme et donc réduisent le coût du service de la dette pour les par exemple les foyers les plus modestes qui ont des dettes ou des crédits et donc la distribution des revenus est un peu ambiguë certes les actifs vont être distribués aux plus riches mais au final cela peut entraîner également une détresse financière de personnes et également du chômage donc ces politiques n'augmentent pas forcément les inégalités si elles boostent l'économie elles peuvent en faire bénéficier tout le monde une troisième critique l'aléa morale en théorie on a toujours avancé que les gouvernements deviennent de plus en plus paresseux mais c'est beaucoup plus compliqué que ça sinon on examine les efforts de réforme lorsque l'économie est en stagnation en dépression parce que la demande globale est faible parce qu'il n'y a pas suffisamment de relance budgétaire il n'y aura pas d'espoir les gens vont se serrer la ceinture en attendant que la croissance et l'emploi reprennent et donc les politiques structurelles sont nécessaires mais il faut quand même une carotte en plus du bâton s'il y a une reprise économique et bien cela rendra la tâche plus facile pour les gouvernements c'est l'une des raisons pour lesquelles certaines des économies ont commencé à reprendre si l'on est coincé dans une récession et bien il est très difficile de faire ça une réforme comme une réforme du marché du travail et je pense donc que l'assouplissement monétaire peut enfin je ne suis pas d'accord avec cette idée que l'assouplissement monétaire peut entraîner un alléas moral autre critique il y a encore de la marge de manoeuvre pour un autre pour d'autres quantitative easing pour le credit easing ainsi que pour des orientations prospectives je pense que le dosage de ces politiques change au fil du temps récemment en été dernier et puis également au mois de janvier de février certains ont dit les banques centrales ne pourront plus rien faire et bien vous savez quoi la BCE la Fed la Banque of Japan sont intervenues de diverses manières et il y a eu une reprise donc je ne pense pas que nous en sommes à court de munitions je pense qu'il y a encore une énorme chose que les banques centrales peuvent faire cinquième point est-ce que ces politiques ont été inefficaces il y a une certain une certaine quantité de littérature empirique d'études de cas sur les politiques conventionnelles comme le QI et d'autres qui étudient l'impact sur le prix des actifs et de l'économie sur l'économie réelle et bien je dirais que la plupart de ces études empiriques se sont concentrées donc sur les changements au Royaume-Uni en Europe au Japon les rendements des obligations ont commencé à baisser les devises se sont dépréciées et il y a également des preuves qu'au fil du temps cela a permis de restaurer la croissance économique et également permettre d'éviter le désancrage des anticipations en termes d'inflation donc il y a quand même une certaine efficacité est-ce que ces politiques sont équivalentes à des taux donc par exemple les politiques des taux d'intérêt négatif sont contre-productives certains estiment que cela réduit les marges nettes des banques ou bien la rentabilité et que cela fait qu'elles prêtent moins ce n'est pas évident au niveau micro mais au niveau macro au niveau micro si on détient énormément de réserves en excédente et que l'on reçoit des taux d'intérêt et bien on a la possibilité quand on ne reçoit pas par des taux d'intérêt il y a la motivation de passer au change bien de prêter davantage au niveau macro tant que cela peut relancer la croissance économique et ensuite améliorer les perspectives économiques et notamment réduire le nombre de prêts non rémunérateurs et bien si au fil du temps cela crée du crédit et bien l'effet génération de l'équilibre peut être positif bien entendu si c'est trop négatif au bout d'un moment l'impact le sera également mais le fait de dire que les taux négatifs sont négatifs pour les banques et l'économie est conceptuellement incorrect ensuite on parle des guerres d'échanges et on dit que c'est un jeu à somme nulle à mon sens c'est également un argument qui ne tient pas effectivement les devises ne bougent plus autant mais imaginons qu'on est dans un mauvais équilibre ou bien en stagnation séculaire ou bien un faible niveau de production économique ou bien une faible demande globale et que le chômage est au-dessus de son taux structurel et bien il y a d'autres canaux de transmission le portefeuille le capitaux et bien même si le canal de transmission des devises ne fonctionne pas et bien effectivement tout le monde va se lancer dans une guerre une surenchère et cela peut stimuler cependant ces décalages donc en fait ces guerres sont positives puisque cela entraîne un meilleur équilibre que si notre politique avait été essayée donc à bien y réfléchir je pense que certaines de ces critiques doivent être nuancées mais maintenant il est vrai que le dosage des politiques n'a pas été le meilleur si on se demande si le dosage des politiques budgétaires fiscales monétaires était le mieux je pense que cela n'a pas été le cas sur ces dernières années mais moi je tiens quand même à lancer un avertissement en ce qui concerne les réformes structurelles je pense que ces réformes sont trop lentes et que les outils budgétaires donc je pense que je pense que il semble que les banques centrales sont devenues les seules à pouvoir faire quelque chose et que vu la faible demande globale on n'a pas d'autre choix de faire ce qu'elles ont fait mais clairement si les gens critiquent les banques centrales notamment la BCE et disent peut-être qu'un jour il faudra moins se fier ou avoir recours à l'assouplissement et bien je pense qu'il faut peut-être être en faveur d'autres relances budgétaires ou en tout cas de plus de consolations budgétaires car lorsque l'on a peu d'argent et bien on a peu de budget et au bout d'un moment la faible demande peut entraîner une autre recession et on ne va surtout pas arriver à cela donc si l'on fait moins de politiques monétaires cela peut entraîner une austérité donc il faut en trouver un bon compromis entre les deux et bien entendu les réformes structurelles sont nécessaires je voudrais juste vous faire part d'une dernière réflexion qui me paraît assez pertinente premièrement ces facteurs mondiaux souvenez-vous en 2006 Alan Grispan parlait d'un énigme impossible à résoudre et il avait expliqué que les taux de la Fed n'allaient pas aller plus haut que les taux historiques parce qu'à l'époque il y avait une saturation de l'épargne qui provenait de la Chine un autre paradoxe est peut-être en train de se jouer aujourd'hui la Fed a commencé le tapering du quantitative easing donc la fin progressive du programme d'achat et les taux d'intérêt aux Etats-Unis étaient samplés ça a été censé remonter en fait ils ont baissé ces deux dernières années pourquoi ? et bien en partie parce que l'équilibre mondial en tout cas le risque est négatif il y a trop peu trop d'épargne trop peu d'investissement deuxième facteur outre cet excès d'épargne également un excès une saturation de liquidité et cela ne parle pas forcément de la politique monétaire américaine mais également des politiques monétaires de la BCE de la Banque du Japon et d'autres banques centrales et par rapport à des rendements négatifs sur les bons à 10 ans en Allemagne et au Japon ce que l'on voit aux Etats-Unis est quand même très très différent donc les rendements sur les bons au trésor américain vont dépendre de ce qui se passe dans la zone euro et au Japon outre ces facteurs qui maintiennent les taux nominaux et réels à un faible niveau il y a comme je vous le disais une saturation au niveau mondial qui maintient l'inflation à un faible niveau et donc ce qui fait que les taux réels et les taux minaux sont extrêmement bas par rapport à leur niveau historique dernière observation quel est l'avenir de la bande zéro inférieure lorsqu'on y pense il y a le risque que l'on la heurte à plusieurs reprises à l'avenir dans le cas de récession par exemple lorsqu'on pense au taux d'équilibre de la Fed il y a deux cycles et bien il y a deux cycles c'était à 6,5 ensuite 5,25 et le FMCO doit donc certainement définir le taux à 3% et peut-être que le taux sera à 2% pour la banque d'Angleterre donc peut-être qu'il y aura également une politique de taux neutre dans la zone euro ça prendra certainement un certain temps mais je pense que ça sera assez faible donc imaginons qu'il y a une autre récession il y a fort à parier si on commence qu'il y a 3 qu'on s'en arrivera à 0 donc on passera de 0,25 à 0 donc que fait-on une fois qu'on atteint 0 il n'y a pas beaucoup d'options appétissantes entre guillemets première option du quantitative easing du credit easing avec acquisition d'actifs soit on les conserve à jamais ou bien il y aura des problèmes ou bien donc on travaille sur la quantité de monnaie deuxième option on travaille sur le loyer de l'argent donc taux négatif on est en train de discuter énormément sur l'impact que ces taux négatifs pourraient avoir à terme également à court terme donc aucun des deux n'est judicieux d'autres estiment que la cible en termes d'inflation est trop faible l'objectif est de 2% ça devrait être de 4% ce qui fait que le taux d'équilibre serait plus proche de 6% et donc le risque d'attendre à zéro serait plus faible certaines banques ne veulent même pas envisager de changer leur taux directeur puisque si l'on passe de 2 à 4 ça va changer les anticipations en termes d'inflation ça va être très difficile également de passer à zéro si déjà on n'arrive pas à passer de 0 à 2% ça va être très difficile de passer à 4% et enfin la dernière solution suggérée par le BIS donc le taux d'équilibre d'inflation devrait être zéro plutôt que 2% et les banques centrales devraient essayer d'arrêter d'atteindre le taux de 2% c'est une mission impossible je pense que les banques devraient accepter 0% je pense que les banques centrales alors les banques centrales n'acceptent pas cette situation et donc il y a un risque de déflation de la dette si l'on arrive à zéro et bien l'inflation mayenne sera certainement négative et cela risque d'avoir un impact négatif sur l'activité économique et donc nous sommes dans un monde où nous ne sommes pas au bout des politiques non conventionnelles mais dans la plupart des états dans le monde et lorsqu'il y aura une récession à l'avenir et il y en aura une un jour ou l'autre nous serons de nouveau à cette limite inférieure de zéro et toutes les autres options QE etc une cible d'inflation plus faible etc et elles ont bien sûr tous leurs inconvénients mais elles sont toujours sur la table en termes de communauté des banques centrales et bien sûr il n'y a pas de réponse claire et simple surtout à cette question merci beaucoup applaudissements qu'est-ce qu'il y a pas de réponse